C'est parti, on va faire une conférence qui va durer à peu près 2h, 2h30 étant donné que c'est le temps que j'ai mis à la faire en anglais je vais la faire cette fois en français, histoire de compléter donc ça c'est la version complète et bien longue et bien pénible il y aura une version qui sera uploadée qui durera 30 à 40 minutes maximum qui sera beaucoup plus courte de tout ça surtout que là en plus, les slides sont en anglais, mes notes sont en anglais je vais juste faire de la traduction à la volée de ce que j'ai écrit voilà, donc c'est la seule fois où vous allez voir ma tête je vais disparaître derrière tout ça et le but donc à travers cette conversation c'est de parler du cash de manière générale je ne suis pas sûr qu'il y ait 15 niveaux de cash dans la conversation il y en a peut-être plus, il y en a peut-être moins, je n'ai pas compté mais le but c'est de parler du cash de manière générale et puis un petit peu avec un focus sur les infrastructures web voilà, donc bienvenue c'est une conférence un peu intense un peu avancée sur les mécaniques de cash sur comment fonctionne le cash et les infrastructures système le but c'était de faire un petit voyage autour des mécaniques de cash de voir comment ça travaille dans les architectures web et de les démystifier un petit peu, enfin j'espère et bien entendu il y aura des blagues traduites plus ou moins bien en français dans tous les slides si vous reopierez toutes les blagues, si vous avez toutes les références je vous aime, voilà donc du coup vous pouvez vous asseoir peinard dans le fauteuil et attendre, il y en a pour un petit bout de temps et j'espère que ça vous servira à quelque chose je vais enlever ma tête parce qu'il y a des choses qui sont écrites en bas à gauche et ça va à droite de temps en temps et ça peut arriver allez, sit back, enjoy, c'est parti d'abord quelques mots à propos de moi au cas où ça vous intéresse je m'appelle William Pinot je suis, on va dire ninja je ne sais pas comment on le dit mieux que ça architecte, web architecte, lead developer coach agile, process et devops software craftsman c'est dur à dire ça, software craftsman et évidemment très enthousiaste sur les cookies c'est mon métier aussi j'ai 13 ans d'expérience dans l'informatique au sens large, le développement, l'architecture essentiellement dans le web je travaille aujourd'hui dans une société qui s'appelle Neosoft et je suis basé à Limoges en France et j'ai contribué à quelques projets open source comme PHP CS Fixer la documentation Symfony, Drupal la documentation PHP, Composer PHP Thig, Framework Interoperability Groups le Mozilla Development Network, etc. la doc Symfony encore il y a deux jours je suis actuellement un expert en tech expert en solutions chef de projet technique enfin tout ce que ça peut avoir derrière et de temps en temps je bidouille des trucs qu'on peut retrouver sur GitHub, GitLab ou Twitter vous avez les liens en QR code derrière je fais de la photo aussi de la musique donc vous me retrouvez sur Instagram, sur Youtube, sur Flickr 500px, Soundcloud, etc. et puis de temps en temps je joue enfin beaucoup en fait beaucoup trop d'ailleurs je joue beaucoup trop donc Sousa Magic et Apex c'est ce qui fait que de temps en temps sur Twitch vous pouvez me retrouver là-dessus ou ailleurs et puis vous pouvez me retrouver aussi sur Facebook ou Snapchat si c'est beau truc donc on est là pour passer en revue et parler des manières des manières dont les architectures qui sont basées sur des ordinateurs aujourd'hui peuvent utiliser du cache pour servir et faire fonctionner les applications plus rapides et mieux et on va évidemment parler de web donc on va parler éventuellement enfin éventuellement surtout beaucoup de PHP en fait parce que ouais PHP ça fait 80% des applications en ligne suivies de ASP.NET, Ruby, Scala so ouais 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 JavaScript désolé la hype JavaScript ça fait à peine 1% des backcams aujourd'hui donc après plus de 10 ans désolé Google mais t'es toujours pas arrivé là d'abord on va regarder un petit clip il y aura un peu d'écho je pense mais c'est pas grave un petit bout de film imagine for a minute that this piece of paper excuse me that's Vanessa and that's mine this attractive piece of paper represents space-time and you want to get from point A here to point B there now what's the shortest distance between two points a straight line the shortest distance between two points is zero and that's what the gateway does it folds space so that point A and point B coexist in the same space and time when the spacecraft passes through the gateway space returns to normal it's called gravity drive j'aime bien la simplicité cet extrait là c'est un extrait du film Event Horizon qui date de 1997 en fait c'est un des seuls extraits que je peux montrer effectivement à part que ça soit une infraction copyright évidemment qui bien entendu ici tombe sur le Furious parce qu'en fait c'est un film d'horreur très 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 chelou basé sur la science fiction et très très gore et très très dérangé entre les cringies voilà et là Sam Neill dans cet extrait explique comment le vaisseau qu'il a construit utilise un wormhole un trou de verre en fait pour se téléporter à travers l'espace en théorie ce qu'on appelle les wormholes des trous de verre ou de manière plus conventionnelle les ponts Einstein-Rosen qui a été nommé d'après Nathan Rosen et Albert Einstein sont supposés être des structures qui lient l'espace et le temps même si on n'a jamais vu ces structures elles sont possibles en théorie pour être une manière de plier l'espace-temps de sorte que les gens puissent traverser les deux à la fois l'espace et le temps ce qui voudrait dire qu'en fait on arriverait à un point où on pourrait avoir déjà fait des calculs déjà avoir vécu l'expérience de passer à travers un système d'information en fait et en supposant qu'on ait fait travailler ce système on aurait déjà les résultats avant même de les avoir fait et en même temps les avoir fait c'est marrant parce que les trous de verre ont été théorisés pour la première fois en 1916 en passant en revue les équations d'Albert Einstein sur la théorie de la relativité un physicien qui s'appelle Ludwig Flamm a réalisé qu'il y avait une autre solution qui était possible et il a décrit ce qu'il appelait un trou blanc l'opposé théorique du trou noir en imaginant que les trous blancs et noirs devaient être potentiellement connectés par un conduit espace-temps en 1935 Einstein et Rosen ont utilisé la théorie générale de la relativité pour élaborer l'idée qu'on pourrait proposer ces expériences de ponts à travers l'espace-temps et que normalement il y a eu des trous de verre comme ça dans l'univers primordial qui auraient existé à des niveaux quantiques 10 puissance moins 33 cm cependant au fur et à mesure que l'univers s'étend et gonfle comme il est en train de le faire il est possible en théorie que des structures d'une taille beaucoup plus grande allait exister ça voudrait dire qu'en gros ça serait plutôt une bonne économie de temps si on voulait aller deux fois au même endroit par exemple on aurait déjà fait dans le temps et l'espace le fait de faire tout un voyage comme être à un endroit où on a déjà été avec quelque chose qu'on a déjà fait mais bon tout ça c'est spéculatif et va bien au-delà de ce pour quoi on est venu parler aujourd'hui ah oui le caching c'est ça on est venu parler du caching en gros le caching c'est le pont Einstein-Rosen du pauvre quelque part c'est en gros ne pas faire l'aller-retour en étant déjà arrivé à la destination en quelque sorte mais bon c'est quoi un cache il y a deux trucs que j'aime pas dans la vie j'aime pas faire les choses deux fois et j'aime pas marcher dans les salles de bain avec les chaussettes une fois que c'est mouillé et j'aime pas non plus faire les choses deux fois le cache c'est un motif architectural qui est basé sur une observation de comment fonctionne le logiciel c'est très très efficace ça fonctionne très bien ça va sur ça s'adresse à tous les niveaux d'informatique en fait depuis le niveau atomique au niveau du CPU jusqu'aux grandes requêtes et réponses qu'il y a sur internet et pas seulement sur le web mais qu'est-ce qu'on peut avoir du coup comme considération spéciale sur le web il y a deux choses qu'on peut considérer la première c'est le modèle OZ notamment les couches 4 et plus donc TCP, UDP, HTTP spécialement et le deuxième c'est le processing back-end en lot le traitement par lot ce qui est caché et qui résulte de ces échanges en gros quand on appelle un serveur le serveur doit réfléchir et calculer pour ouvrir quelque chose donc à travers ce talk en fait je vais vous montrer les principaux systèmes de cache comment ils fonctionnent et comment les mettre en place allez let's go donc du coup pourquoi est-ce qu'on cache d'abord on cache quand quelque chose est lent si on ne perçoit pas la lenteur à l'échelle humaine on n'essaie jamais tellement de réparer ce qui n'est pas cassé don't try to fix what's broken c'est à la fois un très bon conseil de développeur et un terrible leitmotif en science puisque la science consiste à essayer de réparer ce qui ne casse pas je ne vais pas passer trop de temps sur ce qu'on appelle lent la lenteur mais vous pouvez trouver définitivement vous devez trouver les présentations de google developers sur le modèle rail r-a-i-l comme rail je sais plus ce que veut dire responsive adaptation idle load enfin voilà c'est génial et c'est un petit peu les travaux qui ont donné lieu à l'implémentation google AMP donc on cache quand on a besoin quand on a du comportement applicatif applicatif qui se répète considère en gros qu'on a des entrées similaires qui vont coûter un process de calculation derrière qui justement est donc coûteux qui prend du temps de l'argent ou les deux je dis de l'argent parce qu'au fait on peut aussi être facturé au niveau du CPU la RAM l'usage de la base de données des IOS enfin du network du réseau et du coup c'est pareil si on a des coûts de réplication et que la réplication n'est pas gratuite qu'on ne fait pas ça ça peut avoir des coûts derrière aussi le fait d'augmenter de scaler les systèmes en fait vers le haut et bien entendu rappelez-vous aussi qu'en étant plein changement climatique donc réchauffement climatique essentiellement tout ce qui consomme moins économise plus donc en gros ça vaut sûrement le coup de se mettre à cacher des choses juste pour ça et le monde numérique est en train de prendre de plus en plus de responsabilités dans le réchauffement climatique dans le changement climatique le cache ça aide aussi à servir d'autres requêtes en n'utilisant pas les mêmes ressources pour la même chose pour des raisons redondantes et inutiles puisqu'on fait la même chose deux fois il n'y a pas que moi qui déteste faire deux fois la même chose et on peut aussi renvoyer servir des réponses qui sont mises en cache par dessus un réseau qui est tombé des serveurs qui sont tombés etc. on verra ça à la fin et pour finir une raison non absolue pour laquelle on voudrait cacher c'est qu'en fait on peut accepter ce qu'on appelle un résultat dégradé une expérience dégradée un résultat non parfait c'est à dire que de la même manière qu'on n'a pas besoin au niveau du machine learning par exemple de l'apprentissage automatisé d'avoir des résultats parfaits quand on a un modèle d'apprentissage dessus de la même raison qu'on peut accepter une expérience dégradée avec des navigateurs qui sont un petit peu vieux ou moins utilisés que du coup c'est très dur de couvrir 100% des navigateurs aujourd'hui de la même manière qu'on a ces deux faits là on peut accepter parfois que renvoyer une réponse qui soit plus à jour qui soit expirée ça soit ok d'une certaine manière ça soit suffisamment pertinent voilà suffisamment pertinent suffisamment ok que c'est mieux que de ne rien faire du coup ce flux là ce flux là donc c'est en anglais que j'ai écrit mais toujours le slide mais ça se comprend c'est typiquement ce qu'on fait quand on fait du cache en fait on crée et on écrit une copie d'un calcul précédent d'une opération comprenant d'une requête précédente toujours pareil parce que le réseau le CPU la RAM consomme trop au lieu de prendre le process en entier dans la tête on va dire qu'on va récupérer que le résultat et mettre en mémoire le résultat ce qui évidemment ne fonctionne bien que si le système de cache est plus rapide et consomme moins de ressources que les calculs qu'il prétend mettre en cache ok donc on a ce schéma générique ici donc en gros on dit est-ce que c'est dans le cache et est-ce que c'est toujours frais est-ce que c'est toujours à jour est-ce que ce qui est dedans est toujours considéré comme étant à jour est-ce que le cache est toujours suffisamment récent oui alors dans ce cas-là on revoit directement la réponse du cache et non si ça ne l'est pas dans ce cas-là on va juste chercher la réponse on va faire les calculs on va récupérer cette réponse on la met dans un registre de cache et on la renvoie donc la prochaine fois on retombe sur ça on dit c'est probablement frais et on retombe directement sur la réponse du cache ok donc voilà encore une fois ça suppose que les coûts de stockage et les coûts de lecture soient inférieurs au coût de recherche il y a un autre truc que je n'ai pas mentionné beaucoup on est en train de quitter petit à petit le monde du simple dans le numérique et le monde des choses non nombreuses c'est une on est rentré maintenant dans une époque que moi j'appelle l'époque de ouvrir les guillemets ta mère est sur Youtube 24h sur 24 et 7 jours sur 7 avec un smartphone ce qui veut dire essentiellement ce qui est pour moi résume ce qui a changé dans le monde ces 15 dernières années à savoir que tout le monde est connecté tout le temps et qu'on s'attend à ce que tout fonctionne sans arrêt et le nombre d'utilisateurs qui utilisent mobile desktop, tablet, etc a littéralement explosé la bande passante internet a explosé le nombre d'utilisations a explosé tout est en train de changer avec ce qu'on appelle essentiellement la transformation numérique la digital transformation pour cette raison on manipule des datasets de plus en plus grands des quantités de stockage immenses et on a besoin de process en continu pour aller à travers cette grande quantité de données c'est pour ça qu'on utilise d'ailleurs aujourd'hui le machine learning et qu'on parle de big data parce que définir des modèles et chercher la data maintenant ça peut être mais outrageusement lent voire impossible parfois donc du coup c'est pas seulement au niveau des coûts des fois c'est parce qu'en fait si on n'utilise pas des mécaniques de cache il est carrément parfois impossible de récupérer carrément une réponse c'est à dire de lancer un système qui puisse dire je me suis exécuté d'avoir un algorithme complet ou d'avoir un algorithme efficace qui en tout cas était jusqu'au bout et pour ça on devrait utiliser le cache et pas juste parce que ça a l'air sympa à utiliser au niveau du web ok le web qu'est-ce qu'il y a de lui qu'est-ce qu'on a comme considération sur le web on va déjà vous parler de comment fonctionne le web n'oubliez pas le web c'est une sous-partie d'internet uniquement c'est la plus grosse probablement mais ça fait du boulot alors salut ça c'est un un élément d'architecture essentielle élémentaire qu'on appelle une machine ça peut être un boulot logiciel une machine virtuelle un process dans un container ça peut être une machine physique whatever on s'en fout et ça c'est ce dont on a besoin pour relier ces machines on va relier ces trucs là donc ça c'est un élément de réseau et pour ça pour relier faire communiquer des choses entre elles on a plein de choses à disposition on a les couches réseau il y en a 7 dans le modèle OSI standard il y a différents protocoles dans chaque couche chaque modèle du modèle il y a des sockets c'est-à-dire des numéros des numéros de chaîne en fait de port à l'intérieur de chaque protocole on a des fichiers des fichiers simples ou des pipes sur unix les signaux unix pour communiquer entre le processus les RPC les remote procedure call la mémoire partagée et plein d'autres variants et puis on a aussi par exemple le message queuing pour une échelle un peu plus haute si vous aimez ces trucs là donc quand vous concevez une application web vous allez toujours aller dans ce sens là peu importe ce que vous allez faire vous allez toujours aller dans ce principe même si vous êtes un enthousiaste de React ou Redux si vous êtes un serpentard qui fait du Python ou si vous êtes un Django déchaîné ou si vous êtes ce mec là-bas au fond qui est en train de faire une application flutter qui fait des appels HTTPS peu importe vous allez devoir faire une requête et cette requête va générer une réponse ça a jamais changé même si je doute qu'aujourd'hui des gens utilisent Gopher ou Telnet pour faire des requêtes sur un serveur comme c'était le cas il y a 30 ans mais on a toujours ce truc là ce curl ce CURL c'est ça on a toujours ce genre de truc là qui traîne dans un coin c'est un peu la même chose et du coup en fait on a cette espèce de truc là qui est ce qu'on appelle un échange HTTP qui consiste juste à envoyer du texte HTTP c'est ça c'est une méthode une URL qu'on appelle une version de protocole et une pelletée dans la tête et la même chose avec la réponse ce qui n'est pas besoin ça rentrait pas mais en plus sont les en-têtes plus une réponse par dessus et c'est là dessus qu'on va se focaliser aujourd'hui en ce qui concerne le cache donc je vais essayer de limiter le domaine de cette conférence à ces actions là alors on va essayer de faire un petit peu de magie et on va essayer de faire quelque chose avec cette action là on va essayer de voir comment on combine ces éléments et je vais essayer de grouper les types de cache par catégorie et c'est possible que ça ne soit pas super super fidèle et super précis tout le temps cette subdivision que j'ai essayé de faire donc avant qu'on aille dans le monde sombre profond et défiant et complètement fou des services et des réseaux des infrastructures il faut se rappeler qu'on travaille toujours sur les mêmes principes d'informatique vous savez les ordinateurs les trucs là qu'on a partout autour de nous sur lesquels je suis en train de vous parler le smartphone les frigos intelligents les plantes intelligentes enfin tous ces trucs là parce que ouais en fait depuis 1945 les architectures d'ordinateurs n'ont pas beaucoup changé depuis qu'un mec qui s'appelle John Foyneumann les a conçus malgré des petits trucs comme l'architecture de Harvard le bus streamlining et quelques autres améliorations c'est toujours un peu la même chose en fait on a une unité de processing qui contient la logique arithmétique et les registres de processeurs on a une unité de contrôle qui contient un registre d'instruction et un compteur de programme on a de la mémoire qui va stocker les instructions les datas les résultats etc on a du stockage externe on a plein de choses et du coup on a des entrées sorties donc en gros voilà à la fin on a toujours un CPU une Central Processing Unit qui exécute du code avec de la RAM de la Random Access Memory c'est-à-dire des mémoires accès aléatoires pour enregistrer les résultats tant que le machin est allumé et puis on a du stockage de match quand le machin est éteint grosso modo donc avant que vous alliez installer n'importe quel logiciel avant que vous lancez n'importe quel bout de code enfin n'importe quoi le simple fait de pouvoir travailler avec un ordi vous devez vous souvenir que il y a de la putain de science sous le capot la première chose qu'il faut savoir c'est le cache CPU c'est évidemment le cache le plus rapide que vous utilisez dans toutes vos applications sauf que vous l'utilisez de manière inconsciente c'est un peu son boulot c'est de recenser retenir les données les plus fréquemment utilisées et requiries par le CPU par la partie arithmétique de sorte à ce que le CPU n'ait pas besoin d'aller recalculer les opérations parce que ça peut être plus coûteux quand elles sont un peu longues à stocker le cache CPU est inventé pour résoudre un problème croissant en fait dans l'époque lointaine 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 je ne suis même pas né de toute façon moi-même de l'ordinateur dans les années 80 même 70-80 la mémoire était extrêmement lente et coûtait super cher et les CPU aussi dans les années 80 le gap l'espace entre les deux a changé et les deux bandes passantes CPU et RAM sont devenues de plus en plus larges et de plus en plus large de plus en plus grandes des bandes passantes se sont élargies et les vitesses d'horloge la fréquence d'horloge ont commencé à foncer vers le plafond mais les temps d'accès mémoire se sont améliorés nettement plus lentement du coup au fur et à mesure que tout ça continuait de se passer et c'est encore pire aujourd'hui il y avait beaucoup beaucoup de déplaces et d'espaces pour un nouveau type de mémoire plus proche et plus rapide c'est pour ça que la plupart des des systèmes d'exploitation d'ailleurs utiliseront tout simplement la RAM comme un cache applicatif de haut niveau et tous les composants les couches d'abstraction les pilotes enfin les objets partagés les bibliothèques enfin tout ça va partir dans le cache mémoire c'est-à-dire que vous démarrez votre système d'exploitation le système d'exploitation utilise déjà une bonne partie de la RAM quand il a démarré donc voilà la RAM c'est toujours la source dynamique la plus rapide d'informations que le CPU peut utiliser en tant qu'externe ce qui ne soit pas dans le CPU c'est essentiellement fait à partir de cuivre ça a une structure tridimensionnelle avec de l'accès tridimensionnel en fait donc du coup c'est très coûteux c'est volatif et voilà cette structure vous la connaissez c'est les magic numbers en fait les trucs que vous avez dans la configuration de la carte mère le multiplicateur de fréquence le RAS le Rave Access Trouble le Colon Access Trouble le RAS CIS et puis ce truc bizarre les XMP l'autoconfiguration des marais de démoire etc. donc voilà à propos du CPU le CPU cette petite brique brillante que vous avez dans vos ordis qui va devenir un cendrier très vite si vous oubliez de mettre des ventilateurs dessus c'est essentiellement composé à partir de ce qu'on appelle des niveaux de caching les caches CPU sont de petits poules de mémoire très très petits de petits bassins de mémoire très petits qui sont utilisés pour stocker ce dont le CPU a besoin la prochaine fois qu'il va le faire c'est très proche de la processeur arithmétique et on voilà plus ils sont proches de la partie arithmétique plus ils sont petits plus ils sont coûteux et plus ils sont rapides donc en gros les plus proches on les appelle en général des registres ceux-là sont super petits et ils sont à une vitesse complètement folle on appelle en général le cache niveau 0 le niveau 0 est appelé le niveau 1 quand en fonction du CPU ça dépend évidemment l'architecture de la carte mère aussi ils sont un peu plus loin que ça et en général ils ne stockent que des micro-opérations donc la plupart des CPU modernes salut Nvidia AMD Intel Qualcomm vont aisément taper dans 90-95% de heat rate sur le cache donc c'est très très efficace le cache CPU et le cache niveau 1 est en général à l'intérieur du CPU en lui-même les niveaux 2 et 3 sont sûrement sur la puce en général les niveaux 4 n'existent pas toujours sur les CPU voilà donc le CPU level 1 et 2 en général sont à l'intérieur de chaque core aussi vous avez un CPU multicore chacun a son cache à lui et à part niveau 3 ça commence à être partagé voilà la source de ce schéma vient d'Intel donc ça dépend de ce que vous regardez voilà donc peu importe ce que vous faites vous allez déjà utiliser plusieurs niveaux de cache plusieurs caches et n'oubliez pas n'oubliez pas que quand la RAM est trop petite ce qui en gros veut dire tout le temps quand on a besoin d'un cache un peu plus massif on va on va en fallback en secours en fait utiliser le stockage de masse parce que voilà ça fonctionne exactement comme le stockage de la RAM sauf que c'est indexé de manière différente quand on parle d'un point de vue algorithmique je ne parle pas d'un point de vue système et composant mais en gros on stocke des valeurs et on récupère des valeurs ou on efface des valeurs le stockage de masse aussi quand on éteint l'ordinateur en fait la machine sur laquelle c'est on garde les données dedans ce qui peut être très intéressant dans certains cas par exemple le reboot etc donc qu'est-ce qui se passe en général quand on atteint la limite de l'extension de RAM en fait on appelle ça le swapping et puis voilà vous vous rappelez ces trucs là le swap swap file swap on sur Linux les paramètres de mémoire virtuelle qui peuvent littéralement bourrer votre disque Windows c'est deux points en général et ce slash private slash var slash VM sur macOS ça vous dit quelque chose donc c'est ça on peut aussi utiliser ce truc là quand par exemple on a un processing de calcul très très intense par exemple le rendu de jeux vidéo avec par exemple Blender Unreal Engine Cinema 4D avec Unity enfin voilà ou le rendu vidéo tout simplement juste de vidéo comme Adobe Premiere After Effects Resolve DaVinci Resolve enfin voilà et donc aussi il y a des stockages de masse qu'on appelle abusément du cache disque parce que si votre NVMe aujourd'hui si votre mini SSD NVMe ressemble à un disque il faut vraiment lécher l'optalmo mais on va appeler ça un disque quand même et bien entendu le système d'exploitation utilise ça à mort et la RAM garde l'information la plus récente comme les calls LS quand on fait un Unix par exemple ça va garder tout ça ou pour les systèmes d'exploitation qui ont un rendu graphique ça va garder aussi les aperçus les funnels etc par exemple vous savez les aperçus dans macOS on sait très bien ce que c'est les fichiers .ds store qui sont comme une espèce de vague rompante il y en a partout ou ce que Windows 7 faisait avec les fans.db etc mais tout ça c'est très limité ok donc tout ça étant dit ces caches là concernent finalement n'importe quelle application sur n'importe quel ordinateur ils sont inclus ils sont ils sont invoqués ils sont utilisés dans l'exécution mais ils ne sont pas spécifiques tu vois en tout ce que je veux dire donc du coup on va descendre un petit peu plus loin on va monter un petit peu dans les caches applicatifs on va dire de bas niveau mais niveau applicatif pas niveau physique système cette fois-ci donc maintenant on va se positionner un petit peu plus haut on va se positionner au niveau de l'application donc les technologies on va dire un petit peu core deviennent un choix et on peut commencer à configurer parce que jusqu'à là on ne configurait pas grand chose à part les fréquences de la RAM et changer de CPU on ne fait pas grand chose donc du coup je vais vous montrer des configurations applicatives et donc voilà attention n'oubliez pas c'est du cherry pick que j'ai fait sur plein de sources différentes en fonction de votre version de ce que vous avez retenu de votre plateforme etc toutes ces configurations peuvent changer voire être totalement sans objet ok le premier truc qui est intéressant c'est le code de cache intermédiaire qui est utilisé par les environnements d'exécution de certains langages par exemple le bytecode de la JVM la Java Virtual Machine le code cache en fait ça s'appelle ou par exemple le bytecode cache de Python le langage les fichiers .pyc si vous avez bien vu ça ou par exemple dans PHP le copycache qui existe depuis PHP 5.5 et qui est intégré en just-in-time depuis PHP 8 et qui existait avant sous forme bibliothèque PECL de PHP 5.2 à 5.4 c'est comme ça que par exemple ici sur cet exemple la machine virtual Zend en fait le moteur d'exécution de PHP définit une OP-line c'est-à-dire une ligne d'exécution d'opcode en PHP 8.2 qui n'est pas sorti à l'époque où je fais ça mais c'est déjà dans GitHub donc il y a une opcode qui détermine le type d'instruction il y a deux opérentes qui sont là et en gros il y a un opérentes de sortie pour ce qu'on va sortir derrière donc toutes ces propriétés ne sont pas forcément utilisées en fonction de l'instruction qu'on a dedans mais grosso modo ça commence à se ressembler au niveau du on est à mi-chemin entre le code machine et le code du langage en fait alors ok mais dans ce cas-là c'est comment ailleurs pareil l'implémentation Cpython donc le Python compilé en C en fait quand on regarde le module DIS le Bytecode Disassembler qui s'appelle DIS donc désassembler de code peut générer du Bytecode et peut en fait utiliser ça et donc vous avez dedans toute cette instruction et vous avez un truc qui n'utilisent pas forcément les mêmes noms mais ça va les directions le nom de l'opcode l'opcode dessus l'instruction etc et je vous ai mis la liste avec sur GitHub derrière vous avez des listes complètes de tous les opi codes qui vont avec ça et du coup c'est pareil sur la Java Virtual Machine sur la GVM en fait on a la même chose avec chaque machine utilise une pile en fait chaque pile a un flux enfin un thread en fait d'exécution et dans chaque pile d'exécution de la GVM en fait il y a ce qu'on appelle des frames des cadres chaque frame consiste en chaque fois qu'une méthode est appelée et ça consiste en une pile d'opérandes en fait qui sont comme ça une pile de variables locales des quelques pointeurs un tableau de variables locales et des références au runtime en fait au pool que dessus donc ce schéma vient d'IBM en fait en bas mais on comprend bien en fait c'est la même chose et vous avez une pile d'opérandes en fait ici qui sont mémorisées là donc if1opérand donc c'est la même chose en fait pour Javascript c'est la même chose sauf qu'il y a plusieurs moteurs Javascript et qu'ils ne sont pas forcément utilisés dans le même contexte donc par exemple les plus connus sont V8 qui vient de chez Google et qui a utilisé pour Chromium tout ce qui est Microsoft Edge Google Chrome Apple Safari Couchbase aussi comme base de données ou Node.js le runtime Node.js l'utilise aussi Spider Monkey qui vient de chez Nescape Communication qui est utilisé sur Firefox Thunderbird la base de données React aussi qui marche très très bien NoSQL MongoDB il y a Hermes qui vient de chez Facebook qui est utilisé dans le nouveau moteur de React Native aujourd'hui et il y a Javascript Core GSC qui vient de KDE version gratuite de Linux l'environnement visuel gratuit le travail en fait de Linux et donc WebKit l'utilisé avant mais il y a une différence en fait chaque moteur a donc ses propres implémentations et sa manière d'exposer une API de cache donc en gros si vous regardez si vous regardez V8 c'est le code source de V8 qui sert à Node et plein de choses à Chrome à Chromium etc vous avez ce truc là j'ai mis la page Mozilla dessus enfin vous avez le truc dessus et vous voyez qu'un avou on a une liste d'upcodes qui sont utilisés vous avez cette liste pareil dans un fichier où il y a tous les upcodes les opicodes reconnus par WebScript donc si on regarde un peu en détail dans PHP PHP comment ça fonctionne sous PHP PHP a un tableau qui est immuable en fait donc les choses sont uniquement remplacables elles ne sont pas inscriptibles modifiables etc mais par contre c'est partagé entre plusieurs processus qui pourraient utiliser PHP donc en gros c'est un tas de pointeurs et ça permet d'éviter le code répété à part C depuis PHP 5.4 grosso modo on peut utiliser on peut utiliser au piquage GetStatus here pour aller récupérer ce qu'il y a dedans pour voir ça peut être une grosse pile avec plein de choses dedans on peut utiliser au piquage Reset pour la mettre à zéro etc j'ai trouvé une interface graphique vachement sympa sur ce GitHub là qui est vachement intéressante un truc qui peut s'intégrer en Symfony en service action etc c'est vachement bien qui utilise PHP 7 en plus avec React et qui produit une interface pour aller voir pour avoir un rendu visuel de ce qu'il y a dans le cache d'opcode et si vous voulez utiliser l'opcode et voir ce que ça donne en PHP vous utilisez cette option le opt debug level donc vous mettez ça soit en ligne de commande ici soit dans le php.ini et en fait au lieu d'exécuter simplement le code ça va en plus sortir dans la sortie standard de mémoire tout ce qui est généré en tant que copier code donc voilà c'est assez hardcore je vous déconseille de faire ça sur un gros fichier parce que c'est violent là je l'ai fait sur ce petit fichier qui fait juste echo hello world echo 2 plus 4 voilà ça fait déjà ça donc en gros on voit qu'il y a un programme dessus il y a les paramètres passés etc il y a quelques options ça c'est les commentaires avec les points de virgule et donc après il y a des options qui vont être converties en code machine derrière donc il y a un string dessus il y a un calcul qui est déjà optimisé qui fait déjà le calcul en fait dessus donc ça c'est le parseur qui s'occupe de ça il est vachement intelligent le parseur il sait que c'est pas la peine de chercher 2 plus 4 les adjuder etc il fait déjà l'addition au moment du parsing et il fait ça derrière donc voilà le genre de choses que vous pouvez trouver donc en gros comment ça se configure parce qu'effectivement il faut le configurer bien entendu il faut aussi l'activer on sait tous que ça nous est arrivé au moins une fois et de dire tiens c'est marrant ça rame un peu la proie de t'es sûr que t'es activé au cache et peut-être pas activé donc voilà donc regardons un petit peu ce que c'est dans la configuration au cache parce qu'en fait c'est généralement des trucs chelous des paramétrages des trucs etc on se dit ouais mais c'est quoi cette sorcellerie et puis en fait voilà donc démystifions un peu le truc donc en gros il faut l'activer il faut lui dire combien de rames ça peut coûter donc il y a cette option là ensuite combien de fichiers maximum on peut accélérer c'est-à-dire que normalement en fait il va choisir il va dire quand les fichiers en a trop je vais les sortir du cache en fait donc on verra ça plus tard l'éviction du cache donc du coup là-dessus il faut lui dire est-ce que tu penses par les timestamps pour l'utilisation ou est-ce que tu veux que ce soit Epicache qui se dit simplement je les stocke et je m'en fous donc du coup il y a deux manières différentes de faire rentrer les fichiers dedans je vais pas m'étarder là-dessus mais voilà il y a en fait en cas de dépassement mémoire comment on fait pour aller gratter un peu si jamais ça fait trop la taille du tampon et puis aussi est-ce qu'on veut l'activer en CLI en command line interface étant entendu qu'en général dans les traitements en ligne de commande on fait plutôt des trucs batch qui justement ne veulent pas de cache en général mais on peut avoir besoin du cache en ligne de commande voilà et on peut utiliser aussi du preloading et le preloading c'est un talk en anti je vais pas en parler maintenant c'est juste rappelez-vous un truc qu'on fait charger directement en RAM quand PHP démarre ça permet d'avoir des chaînes d'exécution de démarrage plus rapide spoiler ça marche spoiler vous pouvez tout péter à partir de ce truc là donc voilà il y a un très bon talk de Jashim Kudonis sur le PHP UK 2020 sur le preloading vous feriez mieux d'aller vérifier c'est vachement intéressant ce qu'il a dit et puis sinon Nicolas Grecas en a parlé aussi au dernier Symfony World non avant le Symfony World à propos de Symfony comment le framework utilise par exemple le preloading donc voilà c'est comme ça que ça marche en ce moment le cache donc en gros sur PHP donc en gros il y a le code source PHP qu'on écrit il faut penser à ça comme une compilation JCC par exemple pour le C donc en gros le langage doit être l'excès par C d'abord donc ça c'est la première étape ensuite ce passage là il est converti en upcode donc les upcodes sont filés à une machine virtuelle qui va ensuite sortir ça comme étant du code en machine en fait le code machine et qui l'exécute bon voilà et puis grosso modo quand on a une machine avec just-in-time donc ça je rappelle ça c'est de l'ahead of time en avant du temps ça c'est les deux types les grandes types on y en a d'autres mais de compilation donc head of time et just-in-time le just-in-time ce que ça fait c'est qu'en fait on va utiliser directement le code machine pour le compiler à la volée dessus donc c'est une manière de se rendre compte en fait de manière graduelle de ce que le programme va essayer de comprendre intelligemment et de remplacer le code PHP par des instructions machine plus ou moins voilà donc en gros ça voudrait dire que ça devrait être positif le résultat de ça mais en fait c'est un peu plus complexe que ça en réalité ça fait à peu près 10 à 20% de performance et si vous utilisez des applications très très lourdes en calcul en mathématiques ça peut monter jusqu'à 200% de performance donc c'est plutôt pas mal un autre truc super classique toutes les applications ont besoin d'utiliser qui en fait est fait pour vous dans les applications mais c'est pareil vous vous en rendez pas toujours compte qui est assez bas niveau et très important le cache de real path c'est à dire la résolution du chemin en fait à chaque fois que vous avez une application de haut niveau qui résout un chemin par exemple inclure un fichier slash var slash tw slash html slash whatever en fait ça appelle la construction du langage de bas niveau qui fait la même chose le langage de bas niveau en général c'est des compilés en C c'est un interpréteur compilé en C on l'a souvent vu dans les études tout ça et pas que dans les systèmes unix et donc il y a eu des fonctions internes comme stat lstat ou fstat qui par exemple sont des primitifs systèmes avec le même nom voilà et donc en gros il faut résoudre tout ça en gros quand vous avez un chemin par exemple slash 1 slash 2 slash 3 il faut vérifier que slash existe que slash 1 existe que c'est un répertoire que slash 1 slash existe que c'est un répertoire slash 2 etc donc il faut farcir en fait toute la chaîne dessus et ça ça peut être très long ça bouffe du disque à chaque fois ça bouffe de la lecture en disque et ça c'est aussi mis en cache par le système d'ailleurs au cassage donc voilà ça veut dire qu'on va lire les tables de fichiers au fur et à mesure vérifier que le fichier traversé ou non accepte et que les chemins terminiers sont des répertoires donc en gros si on regarde à nouveau dans l'exemple de PHP on va utiliser ça donc en gros c'est utilisé par toutes les fonctions à peu près toutes les fonctions en fait qui vont faire appel au système de fichiers donc les fonctions d'ouverture lecture etc les require pour inclure du code parce qu'évidemment il faut inclure il faut aller chercher le fichier sur le disque et tous les stream rappeurs dessus donc en gros ça évite d'aller lire dans la table des iNodes en fait celle du système ce qui est plutôt pas mal et rappelez-vous que depuis quelques années maintenant qu'on programme beaucoup et on utilise essentiellement des approches comme solid que vous avez peut-être entendu parler et le S de solid veut dire single responsibility responsabilité unique ça veut dire qu'en gros ça implique généralement une classe par fichier et comme on va faire en général de la programmation à l'intérêt objet on va faire des tonnes et des tonnes et des tonnes de fichiers dans des tonnes de répertoires donc on a beaucoup beaucoup plus de fichiers qu'on en avait avant salut les auto-loaders au passage on les salue bien fort voilà donc tout ça au passage c'est lié au process donc quand vous avez X process ils ont X temps à consommer sur le disque donc ça peut être intéressant quand même d'avoir du cache là-dessus et pour le configurer c'est facile il y a deux options essentiellement il y a la taille et le TTL le time to leave donc si jamais ça change peu par exemple en production si vos fichiers changent peu c'est à dire est-ce que vos fichiers changent est-ce qu'ils ont été renouvelés est-ce que le contenu du fichier change alors dans ce cas-là non si c'est non vous pouvez monter le time to leave ça va vraiment améliorer les perfs et vous pouvez regarder aussi avec willpath cache get cette fonction va vous sortir une liste de tous les chemins qui sont mis en cache par PHP donc voilà il faut le mettre à un niveau raisonnable c'est pas la peine de le foutre à des tonnes et des tonnes de valeur pour rien et il faut savoir qu'on utilise un framework qui inclut beaucoup de choses les trucs de l'extérieur ce sera la même chose ou en javascript ou ailleurs mais il faut faire très attention à ça et soit Apache utiliser Apache en fait le web serveur faites attention parce qu'il y a MPM Preforce c'est pas très optimisé pour ça et mode PHP de toute façon il ne faut pas l'utiliser donc prenez MPM Event qui est vraiment fait pour ça avec un Fast Process Manager et MPM Worker ça irait bien et puis évidemment pensez aussi à l'automatiser si vous voulez le mettre à reset il faut aussi le figer et dire simplement quand je déploie je remets le cache à zéro et derrière il ne fera que grandir il ne pourra pas rétrécir ça peut être intéressant donc voilà attention si vos caches applicatifs sont des fichiers génériques comme dans Symfony Laravel etc il faut faire attention parce qu'eux ne seraient pas forcément trop mis en cache non plus parce qu'ils peuvent changer donc voilà du coup pour l'estimer juste la taille pour vous qu'on donne une idée c'est 56 plus le nombre de caractères dans le chemin à résoudre slash bar slash 3w ça fait 8 caractères plus 1 PHP doit comme tous les trucs gardent en mémoire tous les chemins intermédiaires et le mieux c'est de faire un warm-up quand on l'a déployé donc voilà le time to leave en général c'est pas mal de prendre 5 à 10 minutes parce qu'au pire comme ça le cache même le cache applicatif sera vidé sera rechargé au bout de 5 minutes et si vous avez des frameworks qui commencent à de plus en plus gros et beaucoup d'inclusion dans les vannes d'or commencez à monter par défaut c'est à 4 mégas de PHP 7.1 et ça montera encore sans vendre en pas longtemps vous pouvez monter à 8 16 ou 32 sans problème donc voilà et le reste il y a plein d'autres caches intermédiaires dont on pourrait parler notamment par exemple les caches des composants tiers qui sont intégrés dedans je parlais par exemple si vous utilisez PHP vous avez dedans Sodium PCR les résolutions régulières INTL ICU qui sont en fait pas des composants PHP ce sont des embeddings en fait de trucs externes qui ont des repositories à part qui sont développés en C souvent etc en Scala en ce que vous voulez c'est d'autres trucs intérieurs que PHP inclut quand il est fourni en fait ça fait partie des choses qui sont dedans il faut les activer d'ailleurs ces options ces extensions sont forcément activées par défaut donc voilà et vous avez un truc marrant dans Python vous avez aussi le Thunk Tools qui vous permet d'aller faire plein 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 de choses dedans pour aller vérifier les caches et jouer avec et les caches de langage ne sont pas la seule chose que vous pouvez utiliser sur vos propres machines il y a beaucoup plus de trucs que ça que vous pouvez cacher sur vos machines ou sur une autre la meilleure manière de défoncer une application aujourd'hui c'est de demander n'importe quoi à la base de données ou d'utiliser un lance-roquette sur le serveur mais ça sera l'objet d'une autre présentation vous pouvez être à 100% certain que s'il y a un goulot de stranglement quelque part dans l'application ou un blocage vraiment une saturation qui empêche de scaler d'avoir des gens plus de visites plus de trafic etc donc plus de requêtes sur l'application ça sera probablement au niveau de la base de données merci le théorème CAP donc je ne vais pas en parler dans le détail mais si vous savez ce que c'est vous devez regarder sur le net en fonction de votre CAP donc du type de base que vous avez retenu et de ses forces et de ses faiblesses vous aurez des problèmes différents donc en version courte en fait si c'est une base de données relationnelle vous allez finir souvent avec des problèmes de lecture et des relations par exemple les joins et des trucs un peu vraiment horrifiants alors là il faut les musiques de films d'horreur avec les groupements les filtrage l'ordre etc les group by les where les order by etc donc en fait si ce n'est pas relationnel vous allez pouvoir scaler monter en échelle plus facilement et vous allez sacrifier un petit peu d'espace de stockage en faveur de la complexité de requêtes que vous allez lâcher du coup mais lire et écrire deviendra beaucoup moins complexe donc par exemple si vous utilisez page Cassandra il met toutes les structures de keyspices des tables en fait dans la RAM pour améliorer la performance par exemple j'ai fait un cours complet en ligne sur le stockage non relationnel et Cassandra donc il faut aller voir ça sur YouTube si ça vous intéresse je serai très content d'avoir vos retours là-dessus au passage self promo shameless de manière générale en fait vous n'aurez pas besoin d'aller trop dans le cache vous-même même si c'est une science la plupart des systèmes de base de données surtout ceux qui sont les plus maintenus et les plus relationnels en fait sont optimisés et bien pensés la performance fait partie de leur conception ils sont là depuis des années et des années et puis beaucoup de monde l'utilise donc dès qu'il y a un moyen optimisé ils le font et puis toutes les utilisations sont différentes donc c'est très dur mais les caches de base de données utilisent un cache de requête et un cache de résultat donc voilà en gros vous faites une requête vous allez l'envoyer donc la base de données va avoir son propre cache on va faire donc le runner en fait l'exécuteur de requête va se lancer il va récupérer la data et derrière il va être mis en cache on va appeler l'application de serveur et la deuxième fois qu'on va appeler ça du coup on n'aura pas besoin de rappeler en fait ce truc là donc voilà on évite d'avoir à recalculer comme mon godili peut le faire donc je vais vous montrer deux exemples de relationnels de non relationnels en fait pour montrer que par exemple il y a du cache des notions de cache dans toutes les bases de données donc une notion de cache inhérente donc les premières bases de données les plus utilisées quasiment qui se battent toujours avec les autres vous avez Mui Sequel donc ça se prononce bien Miu ou Mui Sequel selon votre prononciation de suédois et du norvégien parce qu'en fait pour la petite histoire Mui Miu et Maria sont les deux noms je trouve que c'est Mui Sequel en fait sont les deux prénoms des deux filles du gentil monsieur qui a créé cette bâche de données ces projets open source donc voilà donc Mui Sequel en fait bon aujourd'hui c'est simple il y a des tuners pour vérifier que vous ne faites pas de la merde déjà il faut utiliser des scripts tuners qui marchent plutôt bien à côté le query cache a été enlevé en MySQL 8 ça existe toujours dans l'équivalent open source à 100% qui est MariaDB donc vous allez dans le my.cnf sur MariaDB vous avez en fait query cache type donc vous choisissez comment le cache existe est-ce qu'il est désactivé activé ou on demand ça veut dire que vous faites un use cache à chaque fois vous faites requête SQL si vous ne faites pas de use cache sur une select par exemple ça ne marchera pas et ensuite pour voir si ça fonctionne vous n'avez qu'à utiliser ces requêtes là et vous verrez l'état de votre cache en temps réel dessus MySQL par contre il a toujours des prepare statements c'est à dire en gros quand on veut quand on veut binder des variables au dernier moment à l'exécution des requêtes il sait ça mettre ça en cache et il y a des systèmes de cache interne spécifiques en fonction du stockage que ce soit InnoDB ou MySM ils ont chacun de leurs particularités de stockage avec leur cache à eux interne donc il faudra adapter ça à vos environnements la quantité de mémoire l'utilisation de la mémoire quelles sont les structures etc et quelles sont les requêtes surtout les plus fréquentes et celles qui ont intérêt à être mises en cache parce qu'une requête n'est appliquée qu'une fois par an ce n'est pas la peine de la mettre en cache donc attention aussi au passage toutes les requêtes du cache pour MyDB sont cache sensitive c'est à dire qu'en gros vous changez une majuscule c'est foutu et n'oubliez pas surtout c'est plus important que toutes les requêtes ne sont pas possibles à cacher en fait vous pouvez quasiment rien mettre en cache au niveau des requêtes il y a une liste complète sur la doc pour expliquer tout ce qui peut ne pas être mis en cache donc voilà et leur réponse courte c'est utilisez PostgreSQL Proxy SQL et ça sera pas PostgreSQL Proxy SQL donc voilà Proxy SQL ça sera bien donc voilà sur PostgreSQL c'est à peu près la même chose il peut mettre en cache les données dans les tables les index les query execution plan donc ça c'est quand on veut essayer de détailler ce qui va se passer donc en gros vous savez le petit truc bleu que j'ai mis tout à l'heure le runner pour savoir ce qu'il va exécuter ça c'est mis en cache aussi donc PostgreSQL il utilise la RAM pareil dessus il fout ça dans des pages et dans chaque page il y a des tuples avec les métadonnées et quand quelque chose est exécuté il va copier les tuples qui sont en RAM vers le disque et PostgreSQL va utiliser ensuite ce qu'on appelle le LRU donc le List Recently You c'est à dire les entrées les moins souvent utilisées les moins récemment utilisées pardon et à chaque fois qu'il y en a des nouvelles qui arrivent donc il va enlever les plus anciennes et il va les supprimer voilà un petit peu comme les gens qui sont contre les plans d'épargne retraite par exemple et donc vous avez toujours accès à un minimum de configuration c'est une blague et vous pouvez choisir la taille qui s'en prend en mémoire et vous pouvez regarder évidemment l'état de votre mémoire dans PostgreSQL pareil à nouveau il y a un outil PostgreSQL Tuner qui est vachement bien là dessus pour aller vérifier comment l'état de sa base et tout et même chose vous pouvez utiliser un man in the middle un software intermédiaire comme PGPool2 au ProxySQL ça marchera plutôt bien et voilà et donc lui ce qu'il fait c'est que de temps en temps en fait il s'appelle des checkpoints c'est à dire qu'en gros quand il fait un certain temps il y a un tempo en seconde il dit est-ce que j'ai besoin d'aller vérifier de mettre à jour ce qui est en RAM sur le disque histoire que si on m'arrête si on coupe le serveur ça fonctionne toujours voilà sur MongoDB il n'y a quasiment pas de cache en fait sur MongoDB donc en gros vous avez utilisé dans MongoDB vous avez la RAM qui va utiliser la data en cache dessus mais ce sera très léger il va utiliser aussi des checkpoints comme PostgreSQL en fait toutes les 60 secondes ou quand il y a 2Go de mémoire écrite donc vous avez la on peut les changer ça mais c'est très 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 peu recommandé par la doc et pareil MongoDB peut utiliser son query plan cache donc ça il y a un cache dessus sur le query plan pour dire si je vais faire une requête explique-moi cette requête et voilà et puis le système de stockage le moteur de stockage WireTiger qui est utilisé pour le stockage sur le disque a un cache aussi qui va être utilisé et défini automatiquement par MongoDB et en dumpant avec DB Host Info ce qui se passe dedans vous verrez l'état du cache actuel voilà Cassandra lui c'est bourré de cache il utilise une mécanique assez similaire mais par node donc on va dire par serveur pour faire simple c'est pas vraiment ça mais ça peut être ça il a un cache in memory donc qui s'appelle les mêmes tables pour les tables récentes et les plus les plus fréquents utilisées donc ça c'est un schéma qui est issu d'une autre conférence que j'ai fait pour des licences professionnelles en France qui est aussi sur Youtube d'ailleurs ce cours est aussi sur Youtube en accès gratuit donc check out et pareil je compte sur vous pour faire le feedback tout ça donc ici voilà Cassandra utilise la mémoire pour faire tout simple pour dire est-ce que les entrées et sorties sont rapides donc il va garder des données récemment utilisées il va garder les clés aussi qui sont récemment utilisées juste pour savoir où est-ce qu'elles se trouvent parce que c'est un vrai problème sur les systèmes distribués comme Cassandra c'est-à-dire où est-ce qu'on va trouver l'information et en fait tout ce qu'il fait Cassandra c'est donc par exemple ici quand on lui demande d'insérer quelque chose ou de fêter un jour des données ou de supprimer de sélectionner etc peu importe les interactions qu'on a il va tout de suite prendre un journal d'écriture comme PostgreSQL qu'on a vu à l'instant il va mettre tout ensuite une fois qu'il a fait ça en mémoire là il y a toutes les lignes qui sont en attente d'être écrites parce que les sstables les tables de stockage disques sont très très lentes à écrire elles sont immuables pareil elles ne peuvent pas bouger donc il faut les lire les copier mettre les données dedans quand on les écrit et après supprimer les anciennes donc c'est un petit peu long et voilà un dernier truc Cassandra utilise ce qu'on appelle les Bloom Filters c'est vachement bien c'est un algorithme extrêmement rapide qui permet de juste déterminer si une donnée demandée n'est absolument pas dans une table ça c'est très intéressant c'est un peu comme les trous blancs qu'on avait tout à l'heure c'est pas la peine d'aller faire tout ce truc on sait déjà qu'au bout du tunnel il n'y a rien c'est assez intéressant ces trucs là les Bloom Filters donc voilà en plus de tous ces caches on peut avoir des caches tierces mais en gros c'est ce que je viens d'expliquer ici juste que c'est sur un autre serveur donc en gros pour vous c'est vu comme un cache utilisable mais non pilotable pour l'application vous pouvez retrouver ça dans les produits Information Management les modèles de Customer Relationship le Master Data Management l'intelligence de recherche sur les produits le e-commerce etc tous les ERP les logiciels de gestion d'entreprise etc les API etc voilà montons un petit peu en complexité cette fois-ci on va rajouter des caches qu'on peut déléguer à d'autres morceaux de logiciels on va dire mais volontairement qui ne sont pas une partie initiale de la stack logicielle qu'on avait au début le premier qu'on peut utiliser c'est du cache de base de données pas seulement directement sur le disque mais aussi peut-être en RAM pourquoi ? parce qu'en fait ces logiciels ces SGBD ils vont sûrement certainement mieux gérer l'espace disque la lecture-écriture du disque le management la gestion du disque beaucoup mieux que nous et du coup ils sont aussi super rapides puisqu'ils sont en stockage mémoire donc vous avez les pures plières les très connues comme Redis et NM et en fait ça permet aussi d'éviter d'avoir à stocker sur le système de fichiers comme on pourrait le faire nativement pour le cache applicatif en disant qu'est-ce que fait mon framework et bien il génère son cache en applicatif dessus voilà donc ça marche avec n'importe quoi qui soit une base de données et ça veut dire aussi que ça peut marcher par exemple en PHP tout ce qui peut s'interfacer avec PDO par exemple etc mais du coup il faut faire attention à ce que ça soit pas plus lent que l'exécution initiale du stockage et donc par exemple tous les logiciels sur le web ont leur implémentation du cache interne ou dénégable Drupal par exemple le CMS le plus utilisé de la planète après WordPress depuis le début en fait jusqu'à la version 9 la dernière en cours à l'époque je fais cette présentation a nativement du cache de template et de module WordPress donc le CMS le plus utilisé de la planète le système de gestion de contenu le plus utilisé de la planète a beaucoup de modules de cache comme WP SuperCache qui s'occupe de ça qui fait du cache fichier mais pas que la Ravel donc le framework le plus utilisé de la planète pareil supporte beaucoup de configurations de cache différentes donc vous allez dans config.cache.php sous la Ravel et vous pouvez configurer des trucs comme M-Cache Redis DynamoDB des bases relationnelles etc Magento donc la suite e-commerce la plus utilisée de la planète aussi a son propre système de cache pour le file system la database pour Redis etc et si vous regardez Symfony par exemple ça en ce moment ça supporte ces différentes manières de mettre du cache dessus donc voilà c'est bien entendu tout ça ça peut se configurer dans des cache pools en fait donc des bassins de cache qui fait qu'on peut stocker dans un endroit différent de manière différente pour y avoir un cache sur Redis un cache sur une autre base de données à côté relationnelle s'il le faut un cache sur le file system etc un cache dans un PCIU enfin voilà toutes ces solutions ont leurs avantages et inconvénients et elles ont leur manière d'être implémentées voilà mais attention tout n'est pas une très bonne idée à utiliser là-dedans et dans l'ordre donc si on regarde un petit peu un exemple avec PHP plus Symfony et Redis en même temps et bien du coup d'abord il faut installer une extension qui supporte les connexions à Redis pour PHP donc c'est un truc compilé qui fonctionne donc vous avez vous avez Redis par exemple qui fonctionne plutôt bien là-dessus ensuite il faut créer un pool dessus donc vous en avez un qui est là et vous lui dites quels adapteurs utiliser dans l'ordre et pour en créer des custom donc vous pouvez créer un adaptateur custom en fait à partir d'un existant ou l'implémentez vous-même si ça vous fait plaisir et ensuite évidemment il faut dire à votre application comment elle se connecte avec un DSN avec une data source name pour lui dire en gros dans les paramètres on récupérera l'adresse le port le user mode pass il en faut etc dessus voilà donc ça c'est la manière dont on l'implémente l'adapteur etc l'adaptateur en français et ça c'est comment on se connectera dessus ensuite vous avez des trucs spécifiques dans le CLI dans la commande pour dire en gros je veux voir ce qu'il y a dans mes cache pools en fait et je veux pouvoir les vider une par une ou toutes voilà et ensuite vous aurez besoin de faire un petit peu de configuration dans Redis par exemple combien de gigas de RAM Redis est autorisé à brûler parce que c'est ce qu'il va faire il vaut mieux savoir je veux dire comment ça vaut avant de tout casser donc il y a pas mal de stratégies donc vous devez choisir la mémoire utilisée et aussi comment le cache que tu réalises va être vidé quand il sera plein donc en gros prenez le LRU donc le list recently used donc les entrées les moins récemment utilisées et ça c'est les moins fréquemment utilisées on verra tout à l'heure juste la différence ça marche aussi mais il y a besoin de faire un petit peu de configuration en plus et puis je vais m'expliquer comment ça fonctionne le LRU c'est un cache en 3 parts en gros pour ce soit moins fréquemment utilisée il y a un compteur qui est implémenté sans arrêt à chaque fois que vous appelez une entrée de cache et Redis fait baisser tous les compteurs régulièrement toutes les x secondes en disant on coupe tous les caches du truc comme ça il voit si pour un temps donné pour une exécution donné ça a été utilisé voilà en gros je vous ai déjà expliqué un peu le truc et bien entendu vous pouvez chiffrer tout ça je vous déconseille vraiment de le faire et puis pourquoi faire du PHP avec Symfony on peut le faire avec Laravel donc vous aurez la même chose si vous êtes dans config.database en fait vous aurez une connexion à Redis que vous configurez et vous pourrez dire ensuite cette configuration est utilisée pour mettre le cache par dessus donc pareil vous avez une configuration à donner et si on fait du Python par exemple qu'on utilise Django dans Django en fait vous allez dans le settings.mpy en fait le figu de configuration paramétrage de Django vous avez la même chose et vous avez comment vous gérez vos caches vous pouvez créer des back-end vous voyez vous avez la même chose chaque fois le port le truc à mettre dessus vraiment on retombe sur des configurations extrêmement similaires d'une application et d'un langage à l'autre donc voilà au passage une petite note c'est un gros slide pour pas dire grand chose en fait tant que vous avez de mettre Redis et d'utiliser Symfony et PHP de manière générale mettez vos sessions dans Redis aussi c'est pas du cache ça n'a rien à voir je voulais juste le dire c'est plutôt pas mal à faire les deux idées vont ensemble une fois que vous avez configuré ça vous avez fait le plus dur d'ailleurs avoir Redis qui sert à stocker les caches c'est plutôt pas mal donc vous avez juste à choisir ensuite dans un vote PHP ni vous dire que vous avez stocké vos sessions dans Redis et voilà ça fonctionnera pas mal et si vous le faites avec Symfony allez regarder la doc tout y est expliqué ceci dit il n'y a pas que ça on peut aussi avoir du caching spécifique à des composants comme par exemple le caching des templates des fichiers de rendu de vue qu'on peut utiliser ce qui est très utile quand on fait du MDC du Model View Controller le Design Pattern qui correspond le plus à ce qu'on fait sur le web en général parce que la partie View ou MVP Presentation est différente de la partie Processing du modèle et ce n'est pas transparent c'est que ça a un coût de compiler vraiment ces templates du coup par exemple si vous faites un cache reset à chaud un tiret tiret no warmup sur Symfony par exemple quand vous utilisez Twig vous allez voir que le framework il a déjà commencé à mettre des bouts en cache pour l'analyse des fichiers pour son propre truc en interne et vous verrez que Twig après va remplir progressivement au fur et à mesure qu'on l'appelle son propre cache donc vous pouvez le changer vous pouvez le désactiver vous pouvez changer les répertoires pour ça etc maintenant même avec Twig 3 de mémoire on peut faire ça on peut utiliser un bundle en plus qui permet de faire du cache directement dans Twig et de dire tout scanner du blog ici avec une key avec des tiles on peut choisir et piloter une partie du cache directement dans le système de template du coup tout ce qu'on a fait depuis le début sur cette présentation c'est ce qu'on appelle de la memorisation je ne crois pas qu'il y ait de traduction en français de ça il y en a une elle doit être assez compliquée je ne la connais pas moi j'appelle ça memorisation en français le memorise c'est la base du concept de cache ce qu'on a vu dans le premier schéma au début vous vous rappelez avec le premier bout d'algorithmique que j'avais foutu dans le slide on va vérifier et on va renvoyer une version mise en cache ou chercher et mettre en cache c'est en gros ça consiste à mettre des clés valeurs de ce qui est intensément calculé dans un stockage de hash en fait de hash avec des chaînes des clés uniques pour dire comment on fait pour ne pas se gourer et ne pas renvoyer les caches qui concernent totalement autre chose que ce qu'on cherche et ceci quand la sortie est attendue à être tout le temps la même quand on lui donne la même entrée ce qu'on appelle une exécution idempotente donc vous avez plusieurs exemples qui font qu'on peut tirer avantage de la memorisation en fait la première c'est que c'est quand on a des calculs qui sont toujours très 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 coûteux donc systématiquement coûteux même s'ils font rien de spécial de nouveau ensuite quand des trucs sont de plus en plus coûteux en termes de cache au fur et à mesure que ça devient complexe on va voir après un exemple ou quand vous avez des calculs qui réutilisent des calculs que vous avez fait précédemment pour aller plus loin par exemple quand vous avez besoin de faire l'exécution 1 l'exécution 2 puis l'exécution 3 mais que la 3 utilise ce que vous avez calculé dans la 2 ou la 1 ça peut être intéressant et bien je vais vous donner un exemple très basique avec javascript pour changer un peu avec les choses que vous avez tous et toutes fait à l'école les factoriels voilà factoriel vous vous rappelez c'est on multiplie le nombre enfin la multiplication de toutes les factoriels des nombres qui sont inférieurs à lui un par un pour les nombres entiers donc en gros la factorielle en mathématiques de manière vraiment basique essentiellement réutilise des plus petites factorielles qui ont été calculées pour se calculer elles-mêmes donc quand les nombres commencent à grandir vous allez vraiment avoir besoin de caching en vrai si vous faites des factoriels vous allez voir le problème ça va être très très vite la taille des registres parce que les 64 bits ils vont tomber et cramer très vite donc voilà en gros ça c'est une manière d'implémenter donc en gros vous avez le but de calculer une factorielle donc là je l'appelle avec une séquence de cooling 0, 1, 2, 3, 4, 5 qui est théoriquement parfaite puisque du coup ça veut dire qu'en fait on tire parti à chaque fois de ce qui a été calculé avant on n'est pas obligé ça pourrait être 5, 3, 2, 8, 12 etc mais voilà donc en gros au lieu d'avoir une fonction qui fait du factoriel ici au lieu de bêtement renvoyer le truc et dire on fait un truc récursif où on dit est-ce qu'on va appeler factoriel de n-1 à chaque fois donc ça serait ça on va lui dire tu vas juste au lieu de m'appeler la factorielle m'appeler une fonction de memorisation qui va appeler elle-même la factorielle donc qu'est-ce qu'on fait dans cette fonction de factorielle on dit juste est-ce que dans un cache quelque part un tableau de stockage on a le résultat de la factorielle d'avant si oui alors dans ce cas là on peut dire qu'on a trouvé le cache et du coup on peut dire qu'on va renvoyer la valeur qu'on nous passe multipliée par celle dans le dessous sinon on renvoie 1 c'est la version je le rappelle factorielle de 0 ça vaut 1 sinon ça ne marcherait pas vraiment ça ferait tout 0 et voilà et donc quand on utilise la version memoized en fait tout ce qu'on fait c'est dire la même chose on va appeler la fonction de manière générique ça ça veut dire juste je ne sais pas quelle est la fonction mais tout ce que je prends comme paramètre je le passe à la fonction et je vais vérifier si je peux mettre en cache par dessus et donc ici quand on appelle ça on va voir que ça va faire un tableau qui en fait va nous dire que factorielle de 0 ça vaut 1 factorielle 1 ça vaut 1 factorielle 2 ça vaut 2 factorielle 3 ça vaut 6 factorielle 4 ça vaut 24 et du coup à chaque fois on aura un cache miss et un cache hit en disant la première la factorielle de celle qu'on vient de trouver est-ce que factorielle de 5 on l'a ? Non est-ce qu'on a celle de 4 ? Oui on la renvoie multiplié par 5 voilà c'est aussi bête que ça donc évidemment c'est une manière complètement timbrée et idiote d'implémenter la factorielle c'était juste pour montrer qu'on pouvait encadrer une fonction la memoized en fait en la mettant elle-même à l'intérieur d'un processus de mise en cache maintenant on va monter sur une autre montagne parfois on ne veut pas ou on ne peut pas réécrire les applications ce qui par exemple m'est arrivé dans une mission pendant que je préparais cette présentation récemment du coup on va rajouter une couche par-dessus l'architecture où on va la glisser sournoisement à l'intérieur de l'architecture entre deux composants au pire on va la glisser entre l'interface de résultat et l'interface de calcul avant d'aller plus loin on va faire un petit reminder c'est ce que c'est les serveurs web vous pouvez trouver ici ce que j'ai trouvé qui est plus ou moins une version actualisée plus ou moins précise du départ de marché des différents navigateurs des différents serveurs qu'on serait sur le web les serveurs web en fait peuvent en vrai être un des systèmes de cache ils peuvent et ils savent tous généralement gérer les réponses et mettre en cache leurs propres réponses ou celles des autres alors quelques vocabulaires là-dessus quand un système manipule gère une requête et une réponse à la place de votre application de vos serveurs web on appelle ça un proxy c'est-à-dire qu'en fait il vous proxy il fait les choses à votre place c'est un substitut d'accord quand un système va gérer le dispatching des requêtes va simplement les manipuler les requêtes et les réponses gérer leur distribution ou être utilisé pour masquer l'architecture de back-end en général on appelle ça une gateway un portail quand un système fait des proxys pour vous des requêtes et des réponses et les met en cache et les optimise et va les prefetch c'est-à-dire qu'il va les chercher d'avance de manière prédictive va les compresser etc c'est ce qu'on appelle un accélérateur tout le monde n'est pas d'accord sur ce terme mais comme beaucoup de solutions implémentent à peu près tous ces motifs-là on s'en fout de même que les fusilli les farfalle les scapelli les spaghettis etc c'est des nouilles au final on s'en fout c'est toute la même chose ça atterrit dans votre estomac enfin ça va atterrir dans mon estomac parce que vous n'avez pas été assez rapide du coup les reverse proxys les proxys inversés qu'on appelle aussi des cash surrogate enfin surrogate caches ou des accélérateurs HTTP des gateway etc donc comme je vous l'ai dit dans la slide dernier comment ils fonctionnent ? en fait de manière générale ils vont filtrer nettoyer ou simplement préparer des requêtes et des réponses d'un côté et de l'autre et les mettre en cache les stocker pour plus tard ils sont conçus pour être des caches partagées donc ils ne sont pas faits pour un utilisateur unique mais pour plusieurs utilisateurs qui vont taper dessus donc voilà vous pouvez faire beaucoup plus de trucs que ça vous pouvez les mettre je veux dire les relier à des antivirus à du filtrage de paquet à de la compression de l'équilibrage de charge faire plein de choses et les solutions du marché les plus connues Apache, Nginx, Squid Lightspeed, Varnish etc donc voilà et vous pouvez mettre du firewall derrière et considérer que c'est tout un autre réseau derrière qui peut avoir ses propres configurations de système sa propre sécurité comment il fonctionne ? facile en gros on va supposer qu'on a une requête HTTP qui arrive bon on va juste parler d'HTTP pour le moment cette requête arrive bon au lieu de l'envoyer sur le back-end après que votre résolution DNS a été faite que vous ayez traversé les océans des internets vous ayez traversé les douves devant le château fort du serveur les dragons l'huile bouillante enfin voilà que vous arrivez dans le réseau de destination vous pouvez diriger le trafic directement vers un logiciel intermédiaire qui va s'occuper du trafic de le gérer de le manipuler et de le transférer donc la première fois on fait cette requête et bien entendu elle va passer parce qu'on n'a pas le cache du coup on ne s'est pas dans le cache on va l'envoyer au back-end qui va faire sa calcul et là pour l'instant on pollue bien la planète la réponse du back-end la response va revenir en fait elle est transmise à celui qui l'a demandé on l'a stocké en cache et normalement cette requête on l'a récupéré et puis du coup il se passe quoi les fois d'après quand c'est toutes les fois qui sont subséquemment appelées et bien la requête elle va taper sur le proxy qui du coup normalement si les règles l'autorisent va trouver cette requête en cache il va dire oh ça je connais déjà il va renvoyer une copie de la réponse qui est directement envoyée en la disant dans le cache et voilà on n'a pas été chercher l'application qui calcule et qui coûte derrière et qui consomme par exemple un serveur java pourquoi prendre cet exemple je ne sais pas mais voilà comment on met en place ces trucs là on va regarder quelques exemples les plus connus le premier on va regarder Nginx alors là ça va être les slides les plus longs les plus chiants de trucs donc là il faut prendre un café il faut s'attarder donc c'est plus ou moins un longuet donc voilà en gros c'est comme ça qu'on fait pour Nginx pour demander ce qu'il fasse le verse proxy donc en gros on prend un répertoire on lui dit dans ce répertoire tu vas mettre du cache d'accord Nginx ensuite on lui dit quand tu vas mettre du cache lui il va créer des petits sous-répertoires à l'intérieur on lui dit combien tu veux de caractère combien on veut de caractère pour chacun de ces sous-répertoires donc là par exemple on aura cache slash dire slash A slash 25 par exemple 1 puis 2 d'accord ensuite le inactive c'est on vérifie depuis combien de temps ça a jamais été accédé pour qu'il puisse dire je le remplace quoi qu'il arrive et je suppose que de toute façon c'est trop vieux ensuite le keyzone c'est le nom qu'on lui donne c'est son identifiant et ça c'est la taille mémoire partagée qu'on veut utiliser là-dessus et ça ici le max size c'est la taille disque qu'on veut maximum utiliser dessus donc ensuite on lui dit Nginx quoi faire on lui dit qu'est-ce qui se passe si jamais derrière ça brûle si derrière le back-end ne répond pas et là ça va pas très très bien qu'est-ce qu'on fait si ça répond pas le back-end et bien on lui dit c'est pas grave tu peux quand même renvoyer un HTTP500 etc on peut lui dire aussi de continuer et de dire même si le cache n'est plus à jour renvoie le cache donc il peut infiniment renvoyer du cache si on lui demande de le faire gentiment ce qui est derrière on peut lui dire aussi tant qu'à faire rajoute un en tête histoire qu'on sache bien qu'on est passé par Nginx sinon ça devient très vite casse-tête et on peut lui dire aussi à Nginx que faire en fonction des codes HTTP et on peut lui dire aussi quelles sont les règles qui font que on ne passe pas à travers le cache en lui disant il y a des exceptions tu as des raisons de ne pas mettre en cache et de juste forwarder la requête c'est-à-dire la faire passer donc par exemple on peut lui dire s'il y en a des cookies sur les choses comme ça forcément si la personne est connectée ce n'est pas l'appel de lui renvoyer une version mise en cache surtout pas la mettre en cache parce que si on la met en cache ça veut dire que on peut filer des informations mises en cache de quelqu'un d'autre exemple vous avez un cache avec une personne A vous lui renvoyez la version de ses comptes en banque et la personne B appelle elle voit le cache et elle dit tiens voilà le cache et elle avait tous les comptes de la personne A c'est pas top donc voilà donc ensuite vous lui dites sur quelle version pour quelle raison ce truc là n'est pas mis en cache en fait dessus et voilà après vous mettez les cache pools qui sont dessus et puis voilà et puis vous définissez tout ça juste même si cette présentation n'est pas tellement au niveau de la performance pensez à utiliser RealPath et c'est RealPathRoot parce que ça ça veut dire que c'est Nginx qui va aller faire la résolution des chemins le RealPath dont on parlait tout à l'heure vous en rappelez c'était plus haut dans les trucs et il vaut mieux que ce soit Nginx qui le fasse plutôt que le langage back-end c'est beaucoup mieux si c'est lui qui le fait donc voilà et puis évidemment petit cache petit tips qu'on se file comme ça entre nous parce que personne ne regarde vous pouvez aussi prendre un disque virtuel pour monter le répertoire de cache c'est encore plus bourrin c'est à dire mettre le répertoire de cache en RAM comme on l'a vu la RAM c'est toujours la solution la même chose avec Apache Web Server bon c'est la même chose vous avez besoin d'activer des modules qui sont dedans qu'il faut activer après vous avez un chier de configuration dedans donc vous avez quelques modules activés et dans votre fichier de config vous allez dire en fait que vous voulez faire du proxy donc vous dites juste voilà le back-end ça c'est pour dire j'appelle quoi c'est quoi le back-end quand je reçois des requêtes sur le port 80 je les forward à qui et qui est censé me répondre voilà donc au passage on avait la même chose dans Nginx donc à l'intérieur de ce fichier vous faites un petit peu de boulot vous voulez dire juste il y a un module qui s'est remis de faire du cache et un module si vous voulez utiliser du disque enfin de cache sur le disque donc voilà vous définissez quels sont les comportements par défaut etc de la même manière qu'on vient de le voir avec Nginx vous lui dites quels sont les headers à ignorer par exemple cette cookie queen on l'a fait à l'instant sur la page d'avant comme pour Nginx vous mettez un entête de cache en plus donc il va rajouter xcache dessus voilà pareil que l'autre comme Nginx vous lui dites sur le disque combien vous voulez de sous-répertoire à l'intérieur donc ici ça va en faire 64 par 64 64 par unité donc 1 par niveau et 2 niveaux donc ça fait 1 puis 1 donc ça fait 64 ça va faire 4096 sous-répertoire de cache voilà et la taille maximum que ça peut manger sur le disque exactement la même chose que pour Nginx next step on peut voir aussi avec Varnish Varnish c'est un talk à 8 tout seul c'est c'est un espèce de petit bout de logiciel hyper vénère qui permet de faire beaucoup de choses qui permet de retravailler de modifier d'altérer n'importe quelle requête HTTP on peut faire tout avec Varnish en fait on peut supprimer améliorer modifier n'importe quoi qui vient comme une requête ou une réponse et ensuite une fois qu'on a fait ça on peut aussi le mettre en cache le stocker et le récupérer plus tard en fonction des règles qu'on a définies pour ça dans Varnish grosso modo on va avoir un fichier de configuration qu'on va surcharger on va réécrire des routines ce qu'on appelle des subroutines en fait de configuration qui sont écrits dans un langage qui s'appelle le VCL le Varnish Configuration Language donc voilà de manière générale en fait on va avoir du VCR Receive ici dans lequel on va dire on va changer les entêtes on va nettoyer les entêtes qui sont variants qui bougent en fonction des requêtes on va le faire la même chose pour la réponse dans Deliver pour la réponse et on va faire dans ce sujet là on va utiliser le lookup on va regarder la requête voir si elle vaut le coup ou pas voir si on peut la mettre en cache et si le cache fait quelque chose ou simplement dire non je passe je la transfère etc voilà c'est à ça que sert Varnish grosso modo mais maintenant qu'est-ce qui se passe quand on réalise que la plupart des applications modernes web utilisent à peu près 99% de corps de réponse donc du HTML qui est indépendant de la session donc qui est le même pour tout le monde et seulement à peu près 1% du HTML qui est renvoyé qui dépend que de la connexion de la version privée pour une personne et bien typiquement c'est ce qui arrive sur n'importe quel site e-commerce qui a on va dire des règles d'affichage des prix qui ne sont pas en permanence sur toutes les pages spécifiques à l'utilisateur qui sont basiques tous les sites e-commerce font ça essentiellement et c'est hyper consommateur en termes de RAM etc mettez un magenton en ligne vous allez voir il va ramer il va mettre 15-30 secondes par défaut etc vous savez c'est le petit truc qu'à OneRot il y a marqué bienvenue John Doe qui est dans la barre d'entête en OneRot à côté du bouton déconnecté sur lequel personne ne clique jamais parce que c'est le lien le plus triste de tout internet avec le lien vers les mentions légales en bas que personne ne regarde jamais et là je dois faire une blague que j'avais mis en anglais il y a eu une idée Stark le sait une idée qu'on appelle l'initiative des Avengers non il y a eu une idée qu'on appelle le Edge Side Includes c'est ça ça me revient les Edge Side Includes c'est le titre du slide dont il faut lire qui en fait sont les Service Side Includes initiatives donc c'est non pas les Avengers initiatives c'est une partie exacte des spécifications WFC ou W3C qui date de 2001 et alors en gros ça définit la possibilité de décomposer les requêtes les réponses de décomposer les requêtes en lisant la réponse du backend c'est à dire en gros on va lire le HTML qui est renvoyé donc le contenu d'une page le corps de la réponse ça peut être chose que du HTML on va lire le corps de la réponse donc en gros quand une HTTP renvoie une réponse on l'a vu tout à l'heure donc le texte de la réponse au lieu de dire c'est juste un payload en fait donc une cargaison à transporter on va regarder ce qu'il y a dedans ça veut dire qu'en gros on va s'intéresser à du comportement HTTP à travers ce qu'on lit dans la réponse et pour ça on va avoir besoin de certaines séquences de textes bien particulières que le proxy en général va trouver dedans qu'est-ce qu'on trouve dans une réponse en général du HTML sauf que ces tags là ne sont pas une partie de la doc type de HTML5 donc des références de ce que sont les tags standards HTML5 du coup si un navigateur les trouve il va les ignorer puisqu'ils ne savent pas comment faire et du coup si les éléments intermédiaires ah oui parce que c'est du HTML qui est fait que pour les éléments intermédiaires sont trouvés ils vont faire une pause ils vont faire une sous-roquette ils vont considérer que tout ce qui est autour de la sous-roquette c'est un seul truc et s'ils ne trouvent pas grand chose à faire de plus et qu'ils peuvent le mettre en cache ils vont dire je vais mettre en cache toute la réponse tout le HTML dessus mais pas ce qui est à l'intérieur de ce petit bout qui dit ça tu vas l'interroger séparément donc ça veut dire que oui vous allez faire deux allers-retours avec le back-end mais le petit allers-retours peut être beaucoup moins gourmand que le gros voilà du coup vous pouvez faire un cache indépendant même pour les deux mettre un petit cache pour la requête qui est suffricamment appelée et celle qui ne bouge jamais un cache beaucoup plus long beaucoup plus durable donc en gros les 99% de HTML dont on parlait tout à l'heure vont durer plus longtemps et les 1% vont consommer beaucoup moins de sous-requettes beaucoup moins de temps et vont aller beaucoup plus vite pour faire ça il y a plusieurs outils qui ont été donnés donc ils ont mis de la possibilité d'inclure évidemment des actions des appels HTTP séparés des variables pour pouvoir manipuler avec un petit peu d'algorithmiques très alimentaires des conditions pour pouvoir manipuler les variables faire des if dessus par exemple et de la gestion d'erreurs au cas où ça ne marche pas alors attention évidemment vous pouvez deviner que ça devient très contre-productif si vos sous-requettes vont moins vite que l'application générale c'est exécuté toute seule en entier en one shot comment on implémente ça en écrivant du code essentiellement qui ressemble à du HTML enfin du XML et en trouvant une technologie de proxy qui l'utilise alors si on regarde ce que ça donne de près en fait comme je viens de vous le dire on a juste besoin de mettre à jour le code donc si vous faites du HTML ce qui est le cas de la plupart des applications vous allez faire ça donc le processeur ESI il va traiter ça il va dire tiens ici le commande je m'en fous c'est juste un commentaire il va dire ah include bon qu'est-ce que je fais il va se faire une pause il va appeler le src ici il va appeler ce script là en backend donc il va faire lui-même une requête HTTP si ça marche pas il va appeler celui-là et si les deux pètent il va dire bon là j'ai une erreur qu'est-ce que je fais on peut lui dire tu continues si on lui dit rien il va faire une 404 une erreur de HTTP not found j'ai pas trouvé la page derrière ça a pas marché ensuite on peut enlever ce truc là le ESI remove c'est juste pour dire lui le cache intermédiaire va l'ignorer mais les navigateurs je le rappelle vont complètement oublier ça ils vont dire je me fous de ça je comprends rien ce que c'est je l'affiche pas c'est pas du HTML pour moi j'en fais rien le truc intermédiaire lui va dire ça si ça ça a marché la partie include le remove je l'enlève donc voilà bien entendu évidemment il ne faut pas mettre de nouveaux trucs ESI include dans le remove ça ne marchera jamais ça va tout casser on n'a pas le droit de mettre d'autres appels intermédiaires à l'intérieur d'une exception quand on a un appel intermédiaire qui va marcher donc arrêtez de penser à ça bande de petites personnes démoniaques et arrêtez de regarder le film Inception ça a de mauvaises conséquences sur votre santé mentale les variables qu'on peut inclure donc faire du testing choose when otherwise etc et du coup donc les if grosso modo et on peut inclure des variables on va utiliser des variables dedans comme par exemple http accept language http cookie host referrer user agent le core string tout ce qui permet de dire est-ce que j'ai besoin d'appeler ce bloc ESI à l'intérieur voilà et du coup attention il ne faut juste pas inclure ça n'importe où ça ne s'inclut qu'à l'intérieur d'un autre bloc ce n'est pas un bloc vous mettez dessous vous mettez en ligne à l'intérieur au milieu du texte vous ne pouvez pas mettre un paragraphe avec un peu de texte un bloc ESI une fin de texte il faut que ce soit un peu structuré et donc deuxième partie vous avez besoin de mettre à jour votre logiciel de proxy pour ça on va utiliser par exemple varnish cache dont on parlait tout à l'heure donc allez juste voir sur la page comment ça fait sur la documentation voilà donc en gros vous allez changer vos subroutines ce qu'on en parlait tout à l'heure donc c'est dans la doc officielle on panique pas on respire on fait le petit chien vous allez activer les supports ESI et les tags donc vous avez ça dans les receive et les response et un peu plus de trucs à savoir donc varnish en fait dit que la substitution de contenu basée sur les variables et les cookies n'est pas implémentée mais elle peut être dans la roadmap et varnish dit que de manière générale on peut travailler sur les ESI avec du non HTML c'est à dire du JSON ou du XML ce qui est assez bourrin par exemple sur les API par exemple si vous faites des API varnish vous avez par exemple une SPA qui appelle le backend varnish peut utiliser du HTTPS mais pas dans les sous-routines toutes les sous-routines sont traitées en HTTP ce qui est totalement ok si vous êtes sur la même machine il n'y a pas besoin de sécurité en plus dessus et un dernier truc à propos des reverse proxies comme j'ai dit ça peut être n'importe quel bout de logiciel qui fait ça dans la stack la chaîne d'appel à votre application entre le navigateur et la réponse pourquoi ne pas le mettre directement dans l'application et bien tu peux voilà donc il y a des applications qui peuvent gérer la requête elle-même avant qu'elles aillent dans le reste de l'application donc c'est l'application qui se surcharge elle-même et qui dit je vais me proxivier moi-même donc du coup votre application devient à la fois son propre front-end et back-end c'est toujours mieux que d'appeler la réponse à être construite ça peut être beaucoup plus fort en termes de consommation ça peut être beaucoup plus rapide surtout s'il y avait des web services des bases de données etc. à appeler mais attention ça peut être redondant avec d'autres proxys qui peuvent se situer sur le chemin et bien entendu ce sont des caches encore une fois partagées le framework PHP Symfony encore une fois propose un reverse proxy optionnel intégré donc ça fait exactement ce que vous attendez à faire ça supporte les ESI qu'on vient de voir à l'instant ça stocke ses réponses en propre cache dans le cache applicatif de l'application et voilà donc évidemment c'est pas tellement recommandé d'utiliser ça en production mais si vous le faites c'est possible ça peut être utile voilà et ça supporte aussi une méthode non standard purge pour dire je veux purger le cache pour une requête dessus donc voilà préférez les caches externes quand même même si ce truc là existe pour dire qu'on peut mettre dedans et pour finir cette partie simplement un dernier élément important on peut mettre de manière chaînable un cache sur les bases de données la plupart du temps vous allez avoir besoin de mettre en cache les requêtes et les instructions les structures de données et les statistiques qui sont retournées par les réponses de la base de données c'est à dire en gros vous allez avoir une couche de cache qui va venir s'intercaler entre les bases de données et l'application qui l'appelle c'est utile si vous avez plusieurs serveurs de bases de données sur le back-end donc de l'orchestration de données et c'est utile si vous avez plusieurs applications sur le front qui vont partager un seul back-end de bases de données donc plusieurs applications qui tapent sur la même base de données ou tout simplement des front-end qui sont load balance c'est à dire qu'il y a plusieurs front-end qui viennent taper sur votre unique base de données par exemple quand vous utilisez Redis en tant que système de cache intermédiaire il faut savoir aussi comment mettre en place tout ça et il faut avoir un EGBD comme Redis qui supporte plein de manières différentes de gérer l'éviction c'est à dire les vieilles données pour dire qu'est-ce qu'on va stocker dedans donc en gros comment ça va fonctionner d'abord il faut trouver ce qui est fréquemment appelé dans les requêtes et voir si ça vaut le coup ensuite vous allez avoir des formats de données et des structures de données qui sont spécifiques oui parce que en fait vous n'allez pas par exemple dans le système relationnel derrière en MySQL ou Maria etc vous n'allez pas remettre toutes vos tables vos relations etc ça ne sert à rien de faire ça si c'est pour refaire des jointures en plus Redis ne saura pas les faire donc vous avez forcément besoin de stocker juste les résultats clés, valeurs clés, valeurs, tableaux etc donc il faut définir sa structure et il faut la mettre en bas donc vous avez une base de données qui stocke des résultats d'une autre base de données c'est comme c'est tout à fait possible à faire c'est juste beaucoup plus rapide à faire et donc derrière ensuite il faut trouver combien de temps la fraîcheur de vos données va rester et comment vous faites pour les faire gicler de la base de données donc il y a les classiques FIFO, LIFO, LRU, MRU, FU donc je les redis vite fait FIFO, First In, First Out ça veut dire qu'en fait ça va faire sortir les entrées les plus vieilles et les nouvelles sont automatiquement réutilisées l'IFO donc c'est les Last In, First Out ça va automatiquement faire sortir les dernières entrées et les plus vieilles sont potentiellement plus réutilisables ensuite vous avez le LRU donc les Least Recently Used ça veut dire celles qui ont été les moins récemment utilisées les MRU ça veut dire les plus récemment utilisées donc ça veut dire les moins utilisées récemment vont rester et le LFU donc le Least Frequently Used qui lui va s'occuper de faire sortir les entrées qui sont les moins souvent accédées voilà donc c'est pour ça que c'est plutôt pas mal d'utiliser ces trucs là ok du coup c'est quoi le principe ? bah peu importe ce que vous fassiez que vous soyez en train de stocker des trucs dans une base de données vous aurez besoin de faire des lectures personne n'écrit dans des bases de données pour jamais ressortir les données ça s'appelle de l'archivage je veux dire les plus vieux d'entre nous se rappelleront les bandes super lourdes les bandes magnétiques avec des sauvegardes à l'infini que personne n'a jamais demandé et qui étaient foutues dans les placards jusqu'à ce qu'un jour les bulldozers viennent enlever les placards que la société a déménagé c'était les bandes qui étaient en général mises à côté des marchandises et des trucs promos qui étaient mis par les partenaires qui t'envoyaient les crayons dégueulasses qui marchaient pas et tout ça dont on n'a jamais rien eu enfin vous voyez ce que je veux dire à nouveau même truc même stuff sauf que on n'échange pas les vies capitaine ça doit être la traduction française de We Don't Rate Lives Captain des Avengers encore une fois le mec met des références il l'explique lui-même c'est drôle en fait au lieu de là on va pas trader ça on va trader des requêtes SQL et des result sets donc des tableaux de résultats grosso modo donc en gros on envoie une requête à la base de données à travers son cache qu'on rate et les process de running ça va sûrement parser le SQL lui il va ensuite parser la requête construire la requête la taper sur la base en allant lire les fichiers séquentiellement tout ce qu'il peut dedans il va lire écrire les tables etc il va lire enfin écrire je veux dire des documents des clés valeurs des graphes enfin peu importe ce que fait votre base de données ça va nous renvoyer un process plus ou moins long quand même il va nous renvoyer des résultats et si c'est quelque chose qui est à nouveau je l'ai dit tout à l'heure possible à mettre en cache ce qui est quasiment impossible en termes de nombre de possibilités de requêtes mais ce qui est très souvent utile parce que les requêtes les plus utilisées c'est les selects en général la sélection la lecture et pas seulement parce que les requêtes ne sont pas idempotentes il y a plein 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 de manières de faire des selects et de les empêcher d'être mis en cache parce que certains mots sont utilisés donc voilà on met en cache les résultats on les envoie et du coup le cache ici a besoin d'indices le cache intermédiaire a besoin d'indices pour savoir comment il fait pour considérer que les choses sont fraîches ou pas encore une fois le cache ici peut être par une composante d'un système de base de données il peut être externe ça peut être fait par la base elle-même il y a des trucs qui ont des composants par exemple MySQL propose de se connecter sur du même cache si on veut mais on peut aussi le mettre soi-même donc du coup si c'est cachable et bien du coup quand on va renvoyer la requête à la base on tape sur le cache et on retourne ce qui est directement dans le cache dessus on ne va pas chercher la requête en base on ne va pas construire et exécuter une requête surtout si c'est du SQL donc c'est ce que font en général la plupart des moteurs de base de données ils vont utiliser un tampon dans lequel ils vont juste dire je mémorise tout ce que j'ai besoin de faire que je ne dois surtout pas oublier de faire c'est à dire qu'à minima quand on lui a demandé une lecture une écriture il ne faut surtout pas que le système de base de données il oublie c'est comme vous quand vous allez faire les courses sauf que le système de base de données n'oublie jamais cette putain de bouteille de shampoing ensuite il écrit tout sur la RAM ensuite il va faire un garbage collecting donc il va dire tout ce qu'il y a à faire et il flush donc il écrit il vide il tire la chasse d'eau et il balance tout sur le disque voilà tant que vous aurez des requêtes qui sont mises en cache tant qu'elles ne sont pas sorties du cache donc encore une fois les moins utilisées les plus vieilles etc ou ce que vous voulez une heuristique de votre côté vous pouvez garder un résultat frais en cache voilà ce qui fait que vous n'aurez jamais besoin d'aller faire le process complet mais qu'est-ce qui se passe si l'application est déjà optimisée en interne et si on a déjà atteint un seuil critique de ressources malgré des mises en cache sur ces systèmes là qu'est-ce qui se passe si on ne peut pas vraiment aller à travers toutes ces configurations logicielles ou si tout ce qu'on vient de voir jusque là a déjà été vérifié quoi alors on peut à ce moment là commencer à utiliser des caches en dehors du système d'information lui-même pour ça on a des caches externes tiers de partie ou des systèmes distribués notamment les systèmes les plus connus qui sont les CDN les content delivery networks en gros ils fonctionnent comme ça ils vont stocker les réponses finales qui sont données donc ils fonctionnent en mode binaire ils prennent des octets ils stockent des octets ils se foutent de ce qu'il y a dedans ils sont généralement de manière ils sont de manière répartie en fait sur le globe à travers ce qu'on appelle des points de présence pour faire du mirroring pour éviter d'avoir si un serveur tombe les autres qui fonctionnent toujours quand même ils sont basés généralement sur HTTP les méthodes et les entêtes on peut avoir des choses plus avancées comme la localisation etc qui fait qu'on va taper sur l'un ou sur l'autre donc voilà en général pour moi ça se met en place en deux étapes la première c'est de mettre en place du cache pour ce qui est asset et qui est statique pourquoi ? parce qu'en gros ce sont les fichiers qui changent le moins qui sont les plus gros les réponses en HTML en général c'est quelques octets les fichiers les images c'est quelques kilos quelques méga octets les vidéos j'en parle même pas et ça c'est ce qui va surtout sauver la bande passante même si il ne faut pas oublier que pour servir une police une fonte de caractère une vidéo une image le serveur web en fait il a besoin d'utiliser son CPU il lit sur le disque mais il a besoin pour lire sur le disque d'utiliser le CPU et la RAM en fait pour n'importe quelle lecture donc quoi qu'il arrive on mange un peu le CPU donc c'est bien de ne pas avoir à le faire du coup la deuxième version la plus avancée c'est quand on va cacher toutes les réponses y compris les réponses dynamiques celles où le back-end doit fonctionner c'est un peu plus difficile c'est plus délicat mais ça se fait donc voilà en gros ce qu'on fait en général c'est qu'on filtre sur tout sauf ce qui contient des cookies comme les sessions et on utilise des cookies spéciaux au contraire pour dire je vais pouvoir débuguer ou pour en gros forcer l'utilisateur à passer par une route qui ne passe pas par le cache etc qu'on peut exclure etc donc c'est des caches partagés pourquoi est-ce qu'ils sont utiles en fait ils sont utiles parce qu'ils permettent de gagner un temps fou et une énergie de dingue d'abord ça réduit la charge du réseau à échelle locale dans votre appli et à échelle globale sur la planète ça réduit la latence des utilisateurs finaux ça réduit la charge des serveurs on l'a vu tout là parce qu'en fait ils ne sont pas appelés ça réduit le nombre de connexions ouvertes ça c'est important aussi parce qu'il y a des saturations de connexions même si vos serveurs travaillent peu le CPU peut y avoir des connexions ouvertes derrière au niveau réseau ça améliore le ranking au niveau des moteurs de recherche puisqu'en fait on va répondre plus vite et de manière plus proche mais de manière géolocalisée et c'est plus ou moins Green IT c'est-à-dire c'est plus ou moins écolo on a tendance à croire ces grosses usines-là ne sont pas écolo parce qu'on imagine des fermes de serveurs énormes c'est le cas par contre ces fermes de serveurs énormes sont l'équivalent d'une ferme de serveurs encore plus énorme si on ne les avait pas appelées parce que eux justement ces fournisseurs de CDN vont optimiser les coûts vont optimiser les stockages vont tout optimiser pour vous et ça permet aussi également au niveau CQ et puis attaques de mieux gérer les attaques par des nids de service y compris des attaques distribuées et d'avoir de la scalabilité si jamais un jour vous avez une grosse opération et qu'il y a beaucoup de monde qui va se connecter sur votre site comment les mets en marche c'est facile qu'est-ce qu'il y a comme mécanique sous-jacente à tout ce truc-là comment ça peut fonctionner en fait c'est simple vous allez changer vos DNS donc vous avez généralement sur les domaines Apex donc les domaines les plus hauts que vous avez dessus donc votre domaine.com vous allez pouvoir mettre une entrée alias sur votre DNS qui va dire je vais taper là-dessus en fait et donc si jamais ça marche plus vous enlevez ces trucs alias et vous retombez sur votre serveur directement vous pouvez utiliser des sous-domaines différents aussi ou des domaines différents donc vous avez des synames des canonical names en fallback pour les autres cas possibles vous trouvez un fournisseur donc les plus connus vous les connaissez un CloudFront Google CDN Azure CDN Microsoft CloudFlare qui est très connu qui a une énorme part de marché aussi Akamai Fastly Key CDN 77 etc mais n'oubliez pas toujours d'avoir un plan de backup parce que comme on l'a dit un jour sur internet c'est pas du cloud computing c'est l'ordinateur de quelqu'un d'autre et pour finir la moindre certainement pas mais la plus complexe et la plus longue des parties de ce talk tout ce talk cette présentation parle du web donc on va parler un petit peu des mécaniques de cache qui sont définies par et pour le web donc on va parler un petit peu des forward proxies du caching HTTP du caching navigateur et un petit peu plus de trucs avant de conclure donc commençons avec les caches intermédiaires oui parce que j'ai dit tout à l'heure en fait on a parlé des reverse proxies des proxies inversées donc du coup vous vous êtes dit alors c'est quoi les proxies bah oui les proxies c'est la même chose en fait on appelle ça des forward proxies c'est la version mais de l'autre côté côté client fonctionne plus ou moins de la même manière sauf qu'au lieu de gérer des requêtes et des réponses ils gèrent des réponses enfin des réponses et des requêtes ils gèrent des requêtes et des réponses et ils sont de l'autre côté de la chaîne du réseau et du coup tous les logiciels qu'on a mentionné jusque là en fait peuvent faire le job vous voyez que Apache Traffic Server c'est une autre version notre projet d'Apache la fondation mais Web Servers Squid Prevoxy Nginx tout ça ça marche très très bien donc voilà tous ces logiciels là vont permettre de faire du proxy mais de l'autre côté donc encore une fois ce sont des caches partagées mais qui peuvent être utilisées de plein 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 de manières alors il y en a plusieurs classes ils peuvent être utilisées pour filtrer pour faire des proxies pour rendre pour assainir pour contrôler pour bloquer générer des échanges réseaux ça pourrait être un talk entier juste sur ce sujet là mais on va dire juste pour les classer très grossièrement très rapidement il y a deux manières de les classer la première c'est d'avoir une catégorie au niveau de la transparence en gros on a des proxies qui sont ce qu'on appelle des communs des proxies communs qui sont donc partagés en commun du coup l'adresse et le port sont configurés manuellement dans le navigateur vous savez c'est ce truc là vous avez dans Edge dans vos options internet dessus dans votre configuration le paramètre Chrome le paramètre Chromium ça fait vous avez proxy avec client et port donc sur chaque client sur chaque navigateur vous allez mettre ça et du coup c'est ce truc là qui va vous donner l'accès à internet en gros vous spécifiez l'adresse et le port généralement sur le serveur Squid pour le serveur Squid ou ce que tu veux ou au client ensuite vous avez le proxy transparent donc celui là il va être un peu plus difficile à mettre en place ça marche aussi ça marche beaucoup mieux il n'y a pas besoin pour celui là de paramétrage de proxy sur les clients le rôle de proxy il est transparent pour les clients par exemple une web gateway dans une entreprise c'est un truc comme ça qu'un appareil enfin une machine qu'on va foutre au milieu c'est un ordi en général qui va être mise sur un réseau et qui va être un proxy transparent c'est à dire qu'en fait tout le réseau va être filtré et va passer là dessus mais les gens ne se rendront pas compte voilà donc c'est les deux manières d'implémenter un petit peu au niveau de la transparence et ensuite il y a une séparation à faire au niveau du HTTPS donc la sécurisation SSL des connexions au niveau du chiffrement et de la topologie réseau il y a deux types d'abord vous avez le proxy tunnel donc c'est juste un proxy qui va de manière transparente transmettre le trafic donc il va juste dire oui non c'est une vanne c'est une vanne qui s'ouvre comme un barrage le serveur proxy va dans ce cas là transmettre le HTTPS de manière transparente sur TCP il ne va pas déchiffrer il ne va pas percevoir le contenu spécifique il va juste faire tourner donc il prend un truc qu'on lui passe il fait tourner il transfère et le client donc la machine qui est devant votre machine la mienne n'importe quoi qui est devant là dessus va faire directement les interactions TLS ou SSL avec le serveur de destination comme on le ferait ces verilleurs milieux et l'autre version à nouveau c'est de faire un man in the middle un proxy qui va s'intercaler le milieu qui lui va récupérer le HTTPS va servir d'endpoint HTTPS en fait SSL pour le chiffrement qui va le déchiffreur qui va utiliser un certificat auto-signé pour aller compléter le handshake en fait TLS, SSL avec le client et qui va compléter l'interaction avec le serveur qu'on voulait appeler donc en gros il va y avoir non pas une mais deux sessions TLS, SSL donc HTTPS en gros avec le proxy donc client, proxy proxy, serveur une de chaque côté ça c'est les deux différences encore une fois comment ça marche de manière toute simple il y a un device on va dire un device un smartphone une tablette un frigo connecté ce que tu veux qui d'un côté va dire qu'il a sa configuration à lui il va générer une requête le proxy va dire en fonction de sa configuration à lui aussi est-ce que je la récupère ou pas qu'est-ce que j'en fais c'est récupéré et c'est transféré au back-end qui la passe au serveur qui est désigné et si c'est possible de la mettre en cache il la met en cache et la requête est renvoyée au client donc vous voyez là on est bien à l'intérieur du réseau client cette fois-ci ça c'est un truc alors je me mets à la place des personnes qui développent qui sont du back-end si vous êtes du côté du client c'est ça votre réseau et ça c'est le serveur external network avec internet ou ce que vous voulez au début ça peut être même à l'intérieur d'un même réseau ok donc en ce qui concerne les mécaniques de cache une fois que la requête est en cache le proxy peut renvoyer la requête du serveur et bien entendu en fonction de ses règles il peut dire c'est bon j'ai renvoyé alors ses règles normalement devraient être basées sur HTTP donc les règles devraient être ouvrez les guillemets ce que les recommandations et les normes HTTP du WFAC disent on peut faire plus on peut faire moins on peut faire différent ces standards s'attendent parce que quand même les proxys les respectent mais on peut tout faire on peut réécrire complètement on peut passer ça à un firewall on peut dire non j'ai pas envie on peut interdire une IP spéciale etc il y a plein de règles possibles derrière du coup quand on parle depuis tout à l'heure de caching HTTP voyons ce qu'on veut dire par standard de cache HTTP ces standards sont probablement le truc le plus intéressant de HTTP le meilleur système de cache dans tout ce qui est web c'est en vrai celui qui est inclus dans les messages HTTP eux-mêmes c'est le meilleur des caches il peut être réutilisé comme on l'a dit tout à l'heure en introduction de ce cache c'est le plus rapide et comme on l'a dit dans la vidéo qu'on a vu au début en fait la manière la plus rapide de faire le voyage c'est de pas faire le voyage c'est de ramener directement le résultat à nous comme dans tout à l'heure Sam Niel passait le feutre à travers le poster et bien ces trucs là ils datent pour la plupart de HTTP 1.0 et 1.1 la RFC 1945 c'est pas la date c'est le numéro elle date en fait de 96 elle a été écrite par monsieur Tim Berners-Lee Tim Berners-Lee je vais arriver à prendre son nom honnêtement par Roy Fielding et Henrik Flechtig aussi trois grands messieurs qui ont écrit les standards HTTP et de manière essentielle en gros en un mot les entêtes HTTP contiennent tout ce qu'il faut pour gérer ces échanges au niveau du caching à la fois du côté du client et à la fois du côté du serveur du coup le device qui va générer la requête n'a simplement pas envoyé la requête subséquemment une deuxième fois il n'a pas besoin d'envoyer une deuxième fois la requête si c'est possible ou il a besoin de l'envoyer mais il va se contenter d'une réponse vide ou partielle en disant c'est bon j'ai déjà tout ce qu'il faut ce principe très simple ça permet une impression de vitesse incroyable même si on est déconnecté on ne charge pas les trucs du coup comme dans tous les modèles aujourd'hui de single page application vous avez un truc qui est chargé en RAM c'est récupérer le script derrière même si ça se déconnecte on a l'impression que ça marche toujours on verra plus tard comment tout à l'heure mais voilà et du coup on s'économise les allers-retours ça économise l'énergie au sens large la bande passante et ça améliore la performance mais qu'est-ce qu'on devrait cacher qu'est-ce qu'on devrait cacher qu'est-ce qu'on devrait cacher qu'est-ce qu'on devrait mettre en cache et bien tout simplement tout ce que votre application va générer ou recevoir doit être analysé donc vous prenez votre application vous regardez et vous dites quel est le meilleur plan le meilleur plan c'est de couvrir d'abord les zones les plus utilisées de requêtes et réponses et de rentrer dedans étape par étape jusqu'au truc les moins utilisés donc en général vous devriez commencer par les assets les plus statiques celles qui ne changent jamais ou très peu les images etc ensuite vous devez considérer celles qui peuvent varier par exemple au niveau des déploiements le javascript ça bouge peu mais quand c'est le javascript qui contient de la logique applicative ça peut être mis à jour donc il faut pouvoir le changer aussi ça ne veut pas dire que ensuite vous ne finissez pas par ceux qui sont dynamiques qui ne peuvent pas être mis en cache ça veut dire qu'ils sont juste avec des timers plus courts et des considérations back-end qui font que exceptionnellement on peut ne pas vouloir de cache la mauvaise nouvelle c'est que vous pouvez mettre en cache que les méthodes get et head c'est dans les standards la bonne nouvelle c'est que get à lui tout seul fait l'absolue majorité des requêtes qui sont faites quand je dis absolue c'est qu'on est à plus de 50% des requêtes dans le monde qui sont faites en get également tous les codes HTTP ne sont pas possibles à mettre en cache ils doivent être évités certains en général ceux qui concernent une réponse positive là ceux que j'ai mis en bas et ceux qui sont des erreurs côté client en général pas tous les 400 là sont ok et du coup en parlant de ce qui doit être mis en cache qu'est-ce qui ne doit pas être mis en cache vous devriez éviter de mettre en cache ce qui est évidemment individuel ce qui est spécifique à un utilisateur ensuite ce qui est sensible c'est-à-dire les choses qui contiennent des données qui sont très sensibles même si c'est pas grave de mettre en cache et ensuite tout ce qui peut être concerné par les cookies c'est par exemple les requêtes individuelles avec les gens je suis connecté j'ai une session je veux voir mes commandes je veux pas une version mise en cache des commandes de quelqu'un d'autre voilà pourquoi sensible c'est pas grave si c'est sensible si par exemple vous renvoyez l'ID de la carte de crédit d'une personne et que ça bouge pas et que l'URL est toujours la même vous avez peut-être pas envie que l'ID de la carte de crédit soit stockée sur un proxy intermédiaire sécurité informatique donc la vraie sécurité c'est surtout de pas stocker et transférer le numéro de carte de crédit mais parfois vous pouvez mettre ça rien que le numéro de fin par exemple ou le CF c'est le code de vérification ou des données par exemple au dossier médical de la personne ça c'est pas c'est pas sensible bancaire on peut rien en faire directement mais ça peut être utilisé contre les gens ça peut être sensible il faut faire attention quand vous trimballez ce genre de domaine ensuite vous devriez avoir donc tout ce qui est lié aux cookies donc si les cookies peuvent changer la requête et la réponse faites attention et bien entendu par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure toutes les autres méthodes HTTP ne doivent pas être mis en cache voilà aucune de celles là donc par convention celle là et il ne faudrait pas vous ne pouvez pas mettre en cache celle là évidemment la requête on a vu tout à l'heure le purge qui n'est pas standard qui sert à vider le cache justement ne doit pas être mis en cache bande de fous et tous les codes HTTP qu'on a vu dedans du coup quelle est la mécanique derrière ça de manière identique à ce qu'on a avec les proxies et les reverse proxies ça peut être arbitraire on peut forcer le cache on peut ne pas mettre en cache du tout en disant le système de cache ne peut t'en marcher un exemple si c'est votre navigateur qui est utilisé vous allez dans les options vous pouvez dire quelle taille fait le cache le cache fait jusqu'à 1 giga etc vous pouvez dire aussi dans votre navigateur vous ouvrez les outils de développement Chrome Firefox Safari ce que vous voulez vous allez dedans vous dites juste désactiver le cache si vous faites ça tout ce truc là au milieu ne sera pas utilisé la requête partira directement tout le temps fresh derrière il n'y aura aucun moyen de mettre en cache au niveau de votre navigateur donc voilà vous pouvez cacher plus que les standards c'est pas recommandé et c'est un peu agressif vous pouvez faire moins c'est pas non plus recommandé et c'est un peu lazy mais ça sera moins grave parce qu'au pire ça passera donc il y aura plus de bandes passantes et plus d'énergie consommée ou tout simplement suivre les standards avec la validation et l'expiration on va en parler dans deux secondes et quand je dis ici que vous revenez et que vous pouvez avoir raté le cache ici je veux dire qu'en gros vous considérez simplement que le cache est là peut-être mais simplement qu'il est plus à jour par le biais de l'expiration et de la validation on va y revenir après donc une deuxième fois une fois que vous avez fait ça évidemment vous déminer ce que va être le résultat de tout ça c'est la même chose on génère du HTTP le composant qui régénère ça dans un navigateur par exemple un browser il a un composant de requête un composant de cache le premier appelle le deuxième il lui dit j'ai trouvé c'est déjà dedans et les deux sont en général dans le même chimère complètement dingue qu'on appelle un navigateur qui n'est plus un navigateur depuis longtemps c'est une espèce de mini système d'exploitation à l'intérieur pour vous donner une idée un Firefox a 137 composants aujourd'hui et qu'est-ce qui se passe si vous mettez tous les composants dans une seule chaîne de requêtes sur un seul schéma et que vous dites ouais j'appelle tout ça bon déjà vous êtes super chanceux si ça passe non je rigole on est des ingénieurs on sait ce qu'on fait tout va bien mais imagine que ça marche et en spoiler ça marche et en plus vous l'utilisez tous les jours sans vous en rendre compte vous n'avez jamais idée à quel point vous êtes chanceuse et chanceux les gens mais ouais j'espère que vous serez plus frileux vous aurez plus peur la prochaine fois d'être super content quand vous savez qu'en fait vous faites vos 10 000 requêtes par jour en général sur une journée moyenne c'est à peu près ce qu'on fait en moyenne sans s'en rendre compte et il y a des gens qui conçoivent ces systèmes là pour encaisser des milliards de requêtes comme ça chaque journée qui passe croyez-le ou pas le nombre de requêtes générées HTTP et de sous-roquêtes par page vous savez vous appelez une page elle appelle les styles les styles ils appellent les JS aussi les trucs appellent les images etc toute cette cascade de requêtes de sous-roquêtes HTTP à chaque fois une requête c'est une une ressource c'est une requête votre HTML appelle des CSS les CSS appellent des images c'est une requête à chaque fois et bien si vous regardez HTTP Archive.org ce nombre est stable et il est très légèrement en train de baisser depuis que la RGPD est entrée dans la game c'est à dire en 2018 donc on dirait on dirait que l'éthique est pas mal pour sauver la planète c'est ce qu'on appelle l'éthique du coup comment ça marche ces caches là bon est-ce que c'est une sorte de magie est-ce que c'est la vraie vie ou est-ce que c'est de la fantasy je suis censé chanter Queen quand je dis ça normalement mais bon ça fait plein de blagues qui sautent je m'en fous en fait ça fait un peu des deux en gros n'importe quel système de cache devrait cacher en fonction de la réponse ils peuvent cacher moins j'ai dit à l'heure mais ils peuvent pas cacher plus c'est pas une bonne idée la politique de cache elle est terminée par celui qui va créer la réponse c'est celui qui renvoie la réponse le back-end et celui qui crée la requête peut renvoyer ensuite des entêtes pour aider le back-end à dire est-ce que c'est toujours bon ce que j'ai ou pas et tout ça passe par les standards c'est à dire par des headers des entêtes HTTP dans les deux sens quelles sont les bonnes pratiques en ce qui concerne le caching HTTP alors en général il faut rester raceful c'est à dire en gros vous avez une URL vous la passez à quelqu'un par chat par messagerie instantanée vous la partagez la personne doit voir la même chose que vous sauf si cette URL évidemment concerne un truc qui est privé si c'est pas un truc qui est privé cette personne doit voir la même chose que vous et vous allez voir évidemment pas de duplication d'URL pour faire la même chose donc ensuite vous rajoutez des entêtes de cache à toutes vos réponses ça coûte rien parce que de toute façon au pire vous dites que vous mettez pas de cache mais au moins vous la rajoutez vous vérifiez qu'ils sont là en général c'est le cas par défaut et dans le doute c'est un peu coiffé R vous commencez par mettre un cache qui va super loin et quand vous verrez au fur et à mesure que les gens se plaignent parce que les réponses ne bougent pas que les pages ne sont pas mises à jour c'est probablement que le cache est un petit peu trop agressif évidemment vous n'utilisez pas post on l'a vu tout à l'heure parce que post c'est utilisé malheureusement pour plein d'endroits y compris là où ça ne devrait pas l'être donc déjà vous pouvez avoir put, patch et delete alors attention les spécifications HTML proposent que post et get pour les formulaires certes mais pour tout ce qui est des appels il y a plein de gens qui souvent font l'erreur d'appeler des post pour des requêtes où vraiment en fait ils ne font que récupérer get pour vous donner une idée une image de ce que c'est en fait vous savez quand vous allez au resto dans ces restaurants où en fait vous avez tellement peur vous n'osez même pas regarder les prix tellement les prix c'est cher vous allez dedans il y a des couverts qui sont il y a 5, 6, 7, 8 12 fourchettes 14 couteaux 3 verts etc donc c'est ces restaurants où vous réservez une table peu importe l'heure qu'il est quand vous réservez la table votre banquier vous appelle directement au téléphone pour dire rentre chez toi tout de suite et annule cette réservation et bien c'est des restaurants super chics vous avez plein de couverts plein de plein de fourchettes couteaux machin etc de cuillères dans tous les sens et vous avez même des trucs vous ne savez pas ce que c'est vous le regardez vous dites c'est quoi ce truc de dentiste là c'est fait pour manger ça et à la fin quand vous ne savez pas trop comment ça marche vous finissez à manger votre super soupe de fou de malade mental avec un couteau vous commencez à couper la viande et les légumes avec une paille et vous demandez du vin dans un verre à eau alors attention le verre à eau dans lequel vous demandez du vin ça peut être fait volontairement c'est autre chose et bien ça cette allégorie là c'est le poste HTTP c'est à dire que le poste HTTP c'est ce qui se passe quand vous ne savez pas quoi faire que vous mangez finalement vous lâchez l'affaire vous finissez au restaurant à bouffer avec vos doigts ça marche ça marche pour tout le monde mais les gens qui sont là-bas et qui savent comment ça marche vous regardent bizarrement pendant que vous mangez ils vont froncer les sourcils et vous allez vous faire jeter au bout d'un moment quelques tips de plus faites attention à générer toujours des réponses spécifiques pour les gens mais uniquement quand vous en avez besoin si vous n'en avez pas besoin ou si vous pouvez vraiment filtrer une partie de la page seulement revenez sur les serveurs side includes dont les side includes qu'on a vu il y a quelques slides rappelez-vous pour dire c'est pas la peine de calculer toute la page si ça prend beaucoup de temps ensuite rajouter l'attribut content length à toutes vos réponses ça permet de faire des connexions persistantes où on n'a pas besoin de refaire le handshake HTTP HTTP qui prend beaucoup de temps notamment sur mobile ces temps-ci et si vous faites ça en gros c'est un peu technique c'est-à-dire si vous n'avez pas le mot donne D-O-N-E dans la réponse il peut continuer à savoir quand est-ce qu'il doit s'arrêter qu'il doit dire derrière c'est plus la réponse c'est la requête d'après ou la réponse d'après commencez avec ce qui est le plus lourd dingue en termes de ressources ce qui est plus gros ce qui est plus volumineux parce que c'est souvent appelé en général aussi souvent que les pages et en plus ça mange vraiment le réseau ça mange les serveurs donc si vous avez des vidéos des images les polices et tout le reste d'ailleurs faites ça dans l'ordre de toute façon c'est plus facile à mettre en cache et c'est très très bon comme idée ensuite si vous avez besoin de forcer la validation quand vous déployez vous mettez une clé que vous mettez dans votre configuration par exemple qui va dire qu'est-ce que je vais appeler comme image plutôt que de dire est-ce que l'image est statique si l'image est générée par exemple vous rajoutez un paramètre get qui changera à chaque fois donc quand vous allez avoir un déploiement nouveau toutes vos images tous vos assets sont appelés avec un nouveau paramètre c'est ce que fait Dropal par exemple par défaut et ensuite vérifiez bien comment vous avez réparti les responsabilités des générations de cache et des entêtes entre votre back-end et le serveur qui est devant en gros si vous faites du PHP avec Apache par exemple vérifiez bien que Apache gère sa part des entêtes notamment par exemple sur les CSS que PHP ne va jamais gérer sauf si vous faites faire des CSS par votre PHP ce qui est taré mais qui est possible et vérifiez que par exemple votre framework PHP derrière va lui-même quand même savoir gérer ses propres entêtes de cache et comment ça marche comment ça marche qu'est-ce qu'il y a sous le capot quand il s'agit de la manière de cacher de PHP et je dis bien la manière de cacher n'est pas comment vous devez cacher c'est des manières possibles de cacher il y a deux modèles deux concepts l'expiration et la validation l'expiration ça consiste à dire hé bro est-ce que ce que j'ai c'est toujours assez jeune et fraîche et le serveur il baisse les yeux de soleil il fait hé bro t'es toujours à jour donc ce que t'as c'est toujours frais la validation ça consiste à dire oh la 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 je sais pas combien de temps ça va durer ce que j'ai je sais pas si c'est périmé ou pas genre la date de péremption elle a été effacée mais j'ai un ID unique pour ça j'ai une manière d'authentifier de manière exacte ce que c'est ou la dernière fois que je l'ai récupéré on le renvoie au serveur on lui dit est-ce que ça a bougé depuis est-ce que ça devrait m'attendre si aujourd'hui je te demandais la même chose est-ce que tu me répondais la même chose si je vous dis répondez-moi 1948 qu'est-ce que vous répondez 1948 si je vous dis est-ce que tu pourrais me répondre la dernière date que je t'ai demandé c'était bien 1948 il dit oui il a pas dit 1948 il a juste dit oui c'est plus court voilà c'est un peu ça la validation l'expiration c'est mieux pour les ressources qui sont stables et qui ne bougent pas et la validation c'est mieux pour les ressources dynamiques qui ne sont pas tellement faciles à prévoir comme les ressources back-end la calcul etc l'expiration ça se met très facilement en place ça a quelques petits soucis parce que notamment c'est basé sur des dates qui ne sont pas forcément universelles sur le net les dates sont très loin d'être universelles et la validation il faudra quand même faire un petit peu de travail le back-end est quand même appelé il doit quand même réfléchir un peu mais c'est le back-end qui dit est-ce que je vais vraiment réfléchir et calculer toute la réponse ou pas donc la validation on va normalement plutôt sauvegarder et économiser la bande passante réseau en réduisant les retours donc en mettant moins de réponses plutôt que le CPU qui va quand même être appelé comment ça fonctionne l'expiration utilise deux entêtes expires et cache contrôle ici essentiellement il y en a d'autres mais c'est ceux-là qui sont les plus utilisés donc en gros vous dites juste ça expire à telle date voilà et si tu veux savoir pour mettre en cache tu devrais le mettre en cache au maximum tant de temps donc ça c'est la date à laquelle ça sera foutu et ça c'est dire peu importe quand tu l'as reçu ça va durer tant de temps ça c'est plus facile à utiliser max age et s max age voilà donc à nouveau max age c'est pour tout le monde les caches partagées on a vu tout à l'heure vous savez les caches partagées et le final donc typiquement votre navigateur et le shared max age le s max age c'est uniquement pour les caches partagées ok donc le problème ici encore une fois c'est que le temps universel sur internet n'est pas vraiment universel et la validation elle utilise essentiellement ces tags-là le e-tag et le last modified donc le e-tag se vérifie avec des if non match if match et le last modified avec des if modify since if not modify since ok donc la validation en fait va faire ça en fait on renvoie un bout d'information de la réponse et on dit juste le navigateur enfin la source la prochaine fois qu'elle va générer une requête elle dira hey bro j'ai ça est-ce que ça te parle est-ce que c'est toujours bon et le serveur il va regarder et faire ouais c'est toujours bon voilà on ne voit pas la réponse on dit juste voilà en gros le chiffrage de la réponse e-tag ça veut dire entity tag ça veut dire en fait vous demandez une entité HTTP une entité sur une réponse et donc voilà le serveur il va juste dire t'es toujours frais gros c'est bon tout va bien ou alors faut que je calcule ça et que je te renvoie la version nouvelle voilà il renvoie évidemment une version vide quand il n'y a pas besoin par dessus ces deux concepts on a comme je l'ai dit dessus simplement comment vous devriez mettre en cache mais il y a une entête en plus qui s'appelle cache control qui lui va rajouter des choses en plus et il y a à peu près une quinzaine d'options je vous ai mis les plus évidentes dessus donc vous avez le moyen de dire ensuite une fois que ça doit être mis en cache comment c'est mis en cache si on met public ça veut dire que tout le monde peut mettre la réponse en cache s'il a besoin ça veut pas dire tout le monde doit ça veut dire tout le monde peut aussi bien le navigateur que les caches partagées si c'est private ça veut dire que attention c'est pas un truc privé où il n'y a pas de cache ça veut dire que c'est uniquement le navigateur qui doit mettre en cache et pas les caches partagées comme les proxys au milieu max age ça veut dire que on peut mettre ça aussi longtemps on l'a vu tout à l'heure dans le navigateur et les caches partagées le share de max age je le répète pas c'est uniquement les caches partagées quand on met nos caches et là c'est le plus compliqué à se rappeler évidemment si vous le savez pas ça veut pas dire qu'on peut pas le mettre en cache ça veut dire qu'en fait il va être mis en cache mais qu'il faudra vérifier que le serveur à distance existe toujours à chaque fois il peut répondre dessus et nos stores ça veut dire que vraiment ça sera jamais mis en cache c'est à dire qu'en fait il n'y aura pas d'entrée qui sera créée dedans si on fait appel à ça et que le backend ne répond pas etc derrière il essaiera jamais de trouver du cache là dessus et ensuite il y a la revalidation ça veut dire juste s'il te plaît essaie d'utiliser la fraîcheur les entêtes de fraîcheur qu'on a vu tout à l'heure dans le navigateur et les caches partagées et proxy revalidate la même chose uniquement pour les caches partagées voilà du coup on illustre comment ça marche d'abord il faut savoir que c'est normalement comme ça que ça se passe la première fois on fait une requête get on rate le cache on fait une requête get donc en gros peu importe où on en est ici il y a quelque chose quelque part qui va faire un cache intermédiaire ça peut être le navigateur ça peut être un reverse proxy un forward proxy ça peut être n'importe quoi ce que vous voulez mieux on récupère une réponse 200 HTTP 200 200 ok c'est l'entête par défaut pour dire je réponds je réponds voilà ce qui est la bonne requête voilà ce qui est la bonne réponse standard attendu tout s'est bien passé et on lui renvoie vous remarquez les entêtes de expiration et de validation et tag last modified cache control du coup c'est forwardé le cache dit oh je vais mettre ça en cache c'est metable en cache il va dire je forwarde la réponse elle n'est pas altérée il n'y a rien qu'à changer avec des entêtes en plus avec l'expiration qu'est-ce qui se passe avec l'expiration la première fois je vais faire un appel à mon cache intermédiaire mais du coup j'ai déjà trouvé la réponse dans le cache intermédiaire donc je fais que la renvoyer et je renvoie tout simplement une copie un clone exact de la requête je rajoute simplement éventuellement dessus age le truc qui dit au fait ça a tel âge voilà j'ai renvoyé quelque chose qui avait tel âge qui avait x secondes la requête date d'il y a 2582 secondes voilà comment ça marche avec la validation comme vous pouvez le voir la validation c'est un peu plus compliqué on fait la requête on a bypassé le cache intermédiaire a complété la requête en disant au fait voilà ce que j'ai en cache on rappelle donc c'est la deuxième troisième quatrième c'est pas la première fois qu'on l'a appelé on a déjà quelque chose en cache voilà ce que j'ai voilà de quand ça date et voilà le hash en fait le hash complet qui dit si j'ai chiffré si j'ai fait une somme de contrôle pas chiffré mais on va dire une somme de contrôle de ce que j'ai récupéré ce qui m'a récupéré tu m'avais renvoyé ça est-ce que ça correspond toujours à ça en gros est-ce que ma requête correspond toujours à 28 bon après c'est un nombre enfin une chaîne exacte comme ça de 32 caractères lui le backhand il va quand même recevoir la réponse donc le système de cache va quand même recevoir la réponse et il va quand même la forwarder au backhand le backhand va dire ok mais je vais vérifier si j'ai besoin de la recalculer ou pas et si par exemple il dit mais ça je l'ai déjà mis en cache tu as une bonne version et c'est pas la peine que je recalcule si tu me demandes quelle était par exemple ma date de naissance à moi 1984 si je te dis ma date de naissance c'est 84 si je dis au fait je voudrais savoir quelle est la date de naissance tu dis c'est toujours 1984 j'ai pas besoin d'aller chercher en base la date de naissance de William je sais que c'était 1984 du coup je peux répondre directement HTTP 304 304 not modified et bingo on a fini du coup le cache lui il va dire très bien moi je reçois comme quoi ça n'a pas à modifier et il prend tout ce qui est dedans et dans son propre cache il va puiser les entêtes qui étaient dedans originaux et la réponse originale le corps de réponse originale il va rajouter le cache control tout ce qu'on avait dessus il remet tout ça il reconstitue la requête mais du coup vous voyez la différence c'est que le backhand n'a jamais eu besoin de calculer ce qu'il avait fait et voilà c'est comme ça que fonctionne la validation et maintenant comme vous êtes un peu foufou dans la tête vu qu'il y a des gens qui aiment bien regarder le monde brûler ou pas du tout qu'est-ce qui se passe si on met les deux à la fois et bien ça fonctionne très bien c'est même fait pour l'expiration passe en premier toujours et si l'expiration échoue genre c'est périmé la validation va dire attends ça fait trop longtemps que tu as ton truc mais est-ce que ce que tu as est quand même la bonne réponse parce qu'on peut dire je ne t'ai pas demandé des nouvelles depuis mille ans mais ça se trouve les nouvelles que j'ai sont toujours bonnes c'est toujours celles qui sont fraîches et à jour la réponse vous dit ouais ça n'a pas changé vous voyez par exemple vous demandez le numéro de téléphone à quelqu'un vous appelle depuis longtemps vous dites ça fait 30 ans que je n'ai pas le numéro de téléphone en fait tu peux me le renvoyer parce que moi j'ai celui-là et il dit c'est bon c'est le même il ne renvoie pas le numéro de téléphone il dit juste c'est le même et bien là c'est pareil sauf qu'on demande plus que 10 chiffres de numéro de téléphone donc voilà donc une réponse va toujours expirer en premier et puis si elle échoue elle va valider si elle échoue à valider elle sera ensuite régénérée on la met au fini vous pouvez commencer à mettre les doigts sur le nez pour arrêter le nez qui saigne un dernier shot un peu compliqué si on parle du cache javascript dans les navigateurs oui ça fait partie du web aussi comme vous le savez la plupart des navigateurs modernes utilisent essentiellement ce qu'on appelle le document object model le DOM dans lequel il y a des spécifications standards à lire il manipule la structure il manipule les contenus il manipule le style le xml, le html etc dedans de tous les documents donc en gros c'est comme ça qu'il sert à définir de manière universelle ce que c'est que l'interprétation html d'un document mais en plus de ça le javascript moderne est de plus en plus utilisé pour faire autre chose on s'en sert pour faire du pilotage d'applications front-end c'est à dire en fait du MVC front-end grosso modo avec des actions back-end où on essaie de transférer avec le minimum sur le réseau c'est le cas de React c'est le cas d'Angular c'est le cas de 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 c'est le cas de c'est le cas de Vue.js enfin pas mal de trucs comme ça on s'en sert aussi pour accéder aux caméras aux micros aux gyroscopes aux magnétomètres aux capteurs divers d'un téléphone portable par exemple ou d'autres choses et du coup ça finit par être un gros tas de alors je ne sais pas comment l'appeler comment il dit déjà Yann Malcolm dans Jurassic Park près du Triceradops un gros tas de je ne me souviens plus ça me reviendra donc voilà donc en gros comment ça fait comment on fait pour taper dans le cache navigateur donc déjà ne changez pas le code ne faites pas de recompilation de redéploiement pour des petites raisons c'est pas la peine de déployer tous les jours pour rien c'est le meilleur moyen que les gens appellent plus souvent votre site surtout s'ils passent leur temps à naviguer dessus choisissez de vraiment séparer le code qui va probablement pas changer du code qui va probablement changer donc évidemment les biotech etc. du code frontend essayez de voir avec quelle fréquence le code va changer notamment les biotech tiers que vous incluez par exemple npm pour javascript il y a beaucoup beaucoup de petits bouts script dedans ne changez pas ne changez pas les universal resources identifiers donc ça c'est la version complète de l'url avec l'encre et tout rajouté donc les fqdn dans les nom de domaine plus sous domaine etc. les fully qualified denominations les paths les chemins pour accéder aux ressources ne changez pas ça les paramètres get les hash si vous utilisez des encres dessus avec des dièses etc. ne changez pas faites attention quand vous fragmentez le code notamment si vous utilisez des wet packs par exemple il y a des split chunks en fait ça vous permet de dire quand le javascript est trop gros je vais le transférer par petits bouts pour autoriser le parallélisme bon c'est pas mal sauf qu'au bout d'un moment si vous faites un calcul en disant je vais prendre tout ce gros bout de javascript et je vais couper tous les 30 kilo octets bon très bien mais si vous commencez un javascript au début vous allez décaler tout le truc donc il faut recalculer tous les chunks du coup le navigateur va devoir tout jeter et tout mettre à jour donc c'est pas très efficace à l'inverse Chrome par exemple ne met rien en cache qu'il ne fasse pas moins d'un kilo octet au niveau de javascript donc essayez de grouper vos JS n'oubliez pas que certaines parties du cache ne fonctionnent que dans le contexte du worker ou du thread si vous avez un navigateur multi-threader comme Firefox ou Safari ou Chrome c'est ce qui va se passer dedans voilà et bien entendu utiliser les services workers qu'est-ce qu'un service workers on se calme on en parle juste après tout à l'heure d'abord on finit ça quelques considérations au niveau du code source quand vous utilisez différentes manières d'implémenter javascript et d'utiliser javascript évitez par exemple tout ce qui est variatif c'est-à-dire tout ce qui peut être aléatoire par exemple si vous faites typiquement math par random ce qui est utile parfois si vous faites dans une réponse à chaque fois qu'on va appeler les mêmes paramètres pour la même chose on n'aura pas la même réponse donc ça ça peut être problématique mais en plus de ne pas avoir la même réponse on peut avoir la même réponse mais dedans le calcul est basé sur des trucs aléatoires et ça malheureusement ça fait sauter un peu le cache côté navigateur ensuite utilisez les constructeurs pour définir vos objets vos propriétés d'objets ensuite essayez de les garder dans le même ordre parce que oui vous pouvez faire un objet A1, B2, C3 mais vous pouvez faire aussi B2, A1, C3 et malheureusement c'est pas les mêmes objets donc ça passe pas par les mêmes clés de cache donc ça sera à recacher à chaque fois vous devez aussi limiter et si possible ne plus jamais faire bouger les arguments que vous appelez quand vous appelez une fonction en gros quand vous appelez une fonction si les paramètres diffèrent le système de cache va devoir ré-optimiser ré-analyser la fonction en gros j'explique vous avez une fonction avec deux paramètres si le premier vous l'appelez que int et après le deuxième avec un string ça ne peut pas la même chose qu'il vous a fait un string après un int pareil si vous faites un objet et un int un objet et un autre objet un int et un autre int enfin voilà au bout d'un moment c'est ce qu'on appelle du méga morphisme et bien les systèmes de cache arrêtent de mettre en cache Chrome par exemple au bout de 4 différentes morphismes pour une même fonction arrête de mettre la fonction en cache ils disent ça ne servira à rien ensuite vous avez ce qu'on appelle les IFA c'est les immediately invoked function expression les expressions de fonction qui sont immédiatement invoquées c'est en fait quand vous mettez cette parenthèse là et ces parenthèses ici derrière vous forcez JavaScript non seulement à lire ça à déclarer ce que vous avez dedans à compiler et analyser ce qu'il y a dans YourFunk ici mais en plus ils l'appellent direct et bien ça ça force le cache à être mis à jour tout de suite donc c'est à dire ce que vous avez mis là dedans sera mis en cache tout de suite ensuite ne déclarez pas des classes et des objets de manière générale enfin des objets pas des instances mais des classes et des prototypes à l'intérieur plus bas que le scope global en gros quand vous avez par exemple une fonction ou une méthode une propriété d'un objet c'est pas là dedans qu'il faut commencer à faire New Class c'est très 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 mauvais pour le cache et bien entendu la boucle for quelque chose in c'est la plus rapide que vous puissiez trouver en JavaScript pour faire ça il y a d'autres manières de faire des boucles mais celle là c'est la plus rapide pour faire ça et très souvent on utilisera d'autres boucles à côté qui sont pas aussi efficaces que celle là n'oubliez pas que tout ça là c'est du truc qui vaut aussi pour le JavaScript en back-end si vous faites du Express etc ça marche très très bien aussi et ça marcherait même ce genre de considération pour des langages qui ne sont pas JavaScript et un dernier truc un peu techos dessus promis c'est vraiment la fin après on arrivera à la fin en tout cas le truc nouveau brillant que tout le monde essaie de faire à ces temps-ci les Service Workers c'est une c'est un concept en fait qui date de 2014 au début les premières utilisations c'est essentiellement Google qui a poussé ça parce que c'est lui qui en a le plus besoin ça fait partie du paradigme de Progressive Web App cette application progressive c'est la conséquence de plusieurs trucs en fait c'est la conséquence du fait que tout le monde utilise un smartphone aujourd'hui plutôt qu'une position fixe dans le paysage géographique avec avec des vous savez des lignes connectées quoi en gros tout le monde aujourd'hui a un GSM un portable avec des réseaux 1, 2, 3, 4, 5, 6G ce que vous voulez qui sont limités par la distance la topologie la population et plein de trucs dont vous n'avez pas envie d'entendre parler par exemple le beamforming donc voilà la plupart de l'usage mobile en fait est utilisé sur des connexions privées locales donc en gros on appelle ça du wifi et la plupart des gens sont souvent sans réseau avec un réseau insuffisant dès qu'ils sortent du wifi c'est malheureusement la vérité dans le monde du coup voilà en quelques mots qu'est-ce que c'est c'est des spécifications qui sont sécures qui sont ouvertes qui ont commencé à travailler en fonction en 2018 moi j'en ai eu besoin en 2018 avec Chrome Safari Firefox et Edge dans cet ordre d'adoption à peu près c'est un composant navigateur un worker un travailleur un autre qui travaille un worker qui permet de faire des expériences assez riches qui permet de faire de la synchro en background qui permet de faire des notifications push comme sur les mobiles en fait ça veut les notifications mobiles on peut faire l'équivalent avec ça sur le navigateur permet de faire des analytics permet de faire de continuer au cas où le backhand ne réponde plus de faire en sorte que l'application continue de fonctionner enfin voilà de faire du load balancing côté client c'est un peu tordu mais ça marche enfin voilà attention c'est un composant qui n'accède pas au DOM tout à l'heure il n'accède pas non plus à IndexDB Local Storage etc et inversement IndexDB Local Storage peuvent que juste dire je voudrais faire appel au service worker donc comment ça marche en haut j'ai fait en français je parle pour les français là pour le coup j'ai fait une présentation en 2019 sur les services workers et les Progressive Web Apps qui est sur mon channel YouTube qui n'est pas sur mon channel YouTube mais qui est dans mes playlists pardon à la FUP à Limoges en 2019 c'est toujours valable même si depuis beaucoup de choses ont changé déjà et c'était vraiment au début du standard j'en ai parlé donc ça a bougé très longtemps après et donc ces services workers vous pouvez rajouter des entêtes pour dire que vous les utilisez voilà pour expliquer ce que c'est qu'un service worker si on devait résumer en fait comment fonctionne la partie cache parce que je vous ai dit encore une fois les services workers ça va faire plein de choses pas que le cache je vais essayer de garder la même équivalence que j'ai fait juste avant encore une fois les services workers vous allez voir pourquoi après c'est pas ce qu'ils font c'est ce qu'ils peuvent faire que je montre là donc en gros vous avez une requête et votre requête en fait dans votre navigateur éventuellement dans le device qui va générer la requête elle peut aller vers le service worker elle peut aller vers l'extérieur mais vous pouvez dire aussi que c'est lui qui va gérer les requêtes intermédiaires enfin il va faire intermédiaire de requêtes entre l'intérieur et l'extérieur il faut faire la même chose dans l'autre sens et les réponses HTTP et lui directement lui ce service worker voit lit et écrit le cache navigateur donc il le manipule directement directement donc encore une fois c'est pas comme ça qu'il fonctionne c'est comme ça qu'il peut fonctionner et le code c'est quoi le code c'est quoi le code c'est quoi le code le code c'est ça c'est super simple en gros c'est une manière d'utiliser un service worker on va regarder ça c'est super simple première partie cette partie là on dit juste est-ce que le navigateur supporte le service worker si oui on lui dit enregistre un service worker c'est quoi un service worker tout simplement c'est juste un petit bout de JS ça peut être n'importe quelle URL en même temps que c'est du JS qu'il y a dedans s'il lui voit du JS il analyse ok donc ensuite c'est une promesse une promesse qui va dire juste j'ai pu l'enregistrer ou j'ai pas pu l'enregistrer en gros ça a marché ça a pas marché ok ensuite on va créer un fichier donc service worker dans lequel on va dire bon qu'est-ce qu'on fait ben maintenant on va lui dire quand le service worker il a un cycle de vie quand il va s'installer je peux lancer du JS quand il va s'activer je peux lancer du JS et derrière enjoy c'est aussi bête que ça c'est du javascript avec du votre couche métier votre fonctionnel à l'intérieur on va l'appeler ici service worker.js parce que c'est du clean coding coucou Bob Martin ensuite une fois que vous avez fait ça vous pouvez choisir comment vous voulez l'utiliser donc vous pouvez dire je vais utiliser uniquement le cache navigateur pas facile uniquement le réseau ça veut dire jamais le cache même si les entêtes HTTP le précis etc ensuite on peut dire qu'on utilise le cache navigateur et puis en fallback le réseau à la distance c'est pas mal le réseau puis le cache ou on peut dire quoi qu'il arrive j'utilise toujours le cache et après j'utilise en plus le réseau par dessus l'un et l'autre voilà c'est aussi bête que ça deuxième partie et pour finir juste sur le code des services workers on peut en faire ce qu'on veut donc essentiellement par exemple si on regarde ce qui se passe au niveau du cache on peut faire beaucoup beaucoup plus de trucs je vous dis encore une fois on parle que du cache ici en fait on peut lui dire juste par exemple une fois qu'il s'est installé bon mets moi tout ça en cache c'est pas la peine d'aller plus loin fout tout ça en cache on attend pas que le navigateur le pilote on lui dit ça ça va en cache bon on dit jusque là c'est pas mal mais le navigateur pourrait faire lui même c'est pas faux si on descend un peu plus bas on dit juste maintenant qu'est-ce qui se passe quand on va avoir un événement fetch l'événement fetch en javascript ça veut juste dire qu'on va chercher une ressource HTTP à distance ça veut dire que le service worker va intercepter ce que le navigateur fait vous allez pas sortir votre navigateur vous allez interroger d'abord le composant service worker de votre navigateur qui va par exemple dire mais en fait ici je vais aller chercher dans le cache pool et je vais dire s'il y a un cache dedans en dehors de toute possibilité HTTP de réponse d'entête etc si on veut juste s'il y a du cache je ne suis pas à m'emmerder je vais aller chercher ce qu'il y a dans le cache et je le renvoie on peut dire aussi si ça marche pas je vais regarder le cache et sinon interroger le réseau tout simplement donc on peut piloter ça qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire par exemple en faisant ça ici on peut dire que je vais juste utiliser mon application sur mon mobile sur mon ordi n'importe quoi sur un ordinateur portable même s'il n'y a pas de réseau elle va continuer de fonctionner à partir du moment où elle peut par exemple poster des données get des données etc et typiquement on s'en sert pour faire du offline ça veut dire quoi ça veut dire qu'en gros par exemple si un jour le backend ne répond plus parce qu'on n'a plus de réseau plutôt que de faire une page blanche ou de faire une erreur on dit juste cool ça s'est bien passé on va le mettre dans une stack dans un coin de dire voilà tout ce qui doit être fait à la reconnexion on met un gros warning en rouge dans un coin pour dire attention vous avez été déconnecté on reprendra dès que le réseau revient et on peut dire au javascript test périodiquement si le réseau revient et si le réseau revient qu'on peut taper sur le backend on envoie on flush tout ce qu'on avait derrière donc on a fait de la mise en cache applicative côté frontale et puis pour finir un dernier truc stupide aussi j'ai parlé de de HTTP comme protocole j'ai parlé de mettre du des ISI vous vous rappelez tout à l'heure dans ah oui ça marche bien c'est cool j'ai une démo si tu veux sur GitHub si tu veux aller voir dans un coin je crois ou GitLab il faut que je t'envoie un lien avec un exemple de service worker très basique pour voir comment ça marche avec en gros le code que j'ai mis là à peu près j'ai vu tout à l'heure donc on pouvait avoir du résultat avec des consignes de cache dans le HTML pour les ISI pour les trucs partagés et bien à l'époque quand le HTML5 a été créé il y a quelques années on avait dit qu'on avait à avoir l'équivalent complet pas pour les caches partagées comme les ISI mais pour tous les caches sauf que bon j'ai pas choisi d'en parler puisqu'effectivement aujourd'hui c'est en train d'être abandonné définitivement ce que personne s'en sert et puis ça a été justement remplacé par les service workers donc voilà si vous regardez Firefox Firefox 84 qui vient de sortir a droppé complètement le support de ça et Chromium ça fait 10 fois qu'il repousse ça fait au moins 15 versions qu'il a repoussé mais là clairement cette année ça va sauter aussi donc en gros on mettait ça on avait un manifeste de cache dedans qui servait à donner des indications de cache sur le HTML sur le document voilà comme je vous l'ai dit c'est remplacé par les service workers et pour finir dans les navigateurs est-ce qu'il y a des caches dont je n'aurais pas parlé oui il y en a plein il y a des caches qui en gros fonctionnent comme on l'a vu depuis le début donc il n'y a rien de plus à dire le cache d'image qui est un cache séparé dans le navigateur le cache de preloading ça c'est le preloading c'est quand vous allez sur une page et que vous mettez des en tête par exemple pour dire prefetch preload vous devez dire à votre navigateur par exemple ok on est sur un réseau qui n'a pas l'air très sûr dans le doute si tu as un peu de bande passante si tu as un peu de 3G encore un peu de 4G quelque chose tu as un petit bout de bande passante tant que ça marche et vu que de toute façon ça va marcher va chercher en plus cette ressource là et cette ressource là commence à les charger mais uniquement si le réseau de ton mobile n'est pas utilisé pour autre chose c'est à dire en arrière plan tu peux commencer à précharger ça ça sera plus facile le jour où on va le chercher si on a fini la réponse complète tu n'as peut-être pas besoin de la demander voilà donc en gros le navigateur il donne des indications avec des entêtes ou avec du HTML avec des tags dessus avec des tags meta des leaderings links des balises links on lui dit voilà tu vas chercher ça ça et ça d'accord ça sauvegarde pas mal la bande passante ça permet surtout de prévoir quand est-ce qu'on pourrait tomber avoir le réseau qui se coupe et donc du coup d'optimiser de manière prédictive en fait la requête au moins on en a besoin je ne parle pas non plus du serveur push parce que le serveur push en fait il y a un cache pour le serveur push qui était séparé et le serveur push est en train lui aussi d'être abandonné c'est Chrome qui est parti devant cette assise Google en disant de toute façon bon c'est un échec et on a fait ça très peu de gens l'utilisent très peu de navigateurs et de serveurs l'utilisent et en fait il faut surtout que l'application l'implémente ce que pas grand monde a fait en gros on s'est beaucoup enflammé sur le JavaScript sur des trucs comme ça derrière sur les ressources que devrait faire l'application et à manière prédictive personne n'a vraiment eu l'occasion de s'en servir donc c'est pas très grave on va remplacer ça par des choses beaucoup plus intéressantes encore et voilà et du coup quelques petits trucs dessus n'utilisez pas trop l'entête vary parce que il y a une doc mais c'est pas ce que vous faites ça va pas faire ce que vous voulez en gros c'était fait pour soutenir en fait les réponses polymorphes qui étaient pour une requête similaire c'est à dire en gros les réponses étaient les mêmes mais quelques entêtes variées en fonction du navigateur typiquement l'accepte en coding la langue des navigateurs de préférence etc en disant attention le navigateur peut le mettre en cache mais uniquement sur la base de ses ancêtres et tout le seul problème c'est que ça marche pas vraiment comme ça en gros les navigateurs s'en servent pour faire juste de la validation aujourd'hui donc attention si vous utilisez vary et les e-tags vous allez avoir des surprises pour conclure parce qu'il faut bien conclure un jour ou l'autre c'est pas la fin pour vous c'est plutôt le début si vous connaissez pas tout ça si vous voulez aller un peu plus loin il y a plein de ressources sur le net pour aller gratter sur tout ce que je vous ai présenté ici j'ai pas parlé non plus de plein de choses j'ai pas parlé de testing par exemple parce que le testing et le cache ça serait encore un topic super intéressant à parler de même que l'intégration continue et le delivery en continu avec le cache comment on gère ça je l'ai évoqué un petit peu tout à l'heure sur le le real path etc et le cache warm up aussi de symphonie par exemple j'ai donné des indices je parle pas non plus de virtualisation mais je veux dire si vous avez utilisé des machines virtuelles ou des containers si vous avez construit des images Docker ou un réseau Kubernetes vous avez bien vu ce que je voulais dire je pense par cache vous avez compris l'intérêt qu'il y avait et vous avez compris qu'il y avait du cache là dedans je parle pas non plus des caches DNS même si c'est des caches liées au web effectivement parce qu'il n'y a pas grand chose à dire sur les caches DNS en fait sur les navigateurs et le reste en gros les fournisseurs d'accès internet et les fournisseurs d'accès de services s'occupent de ça pour vous maintiennent une hiérarchie de serveurs et spoiler ça peut être attaqué ce qu'on appelle le DNS cache poisoning par exemple ça pourrait être un slide un jour mais pour l'instant j'ai pas grand chose de plus à dire là dessus parler du cache réseau aussi pour ces pareils ça sort un peu de ça parce que c'est assez évident pour tout le monde et comme j'ai parlé des CPU et des caches bas level en fait c'est la même chose c'est du cache qu'au niveau du routing au niveau de la transmission réseau vous avez peut-être vu que quand vous naviguez si vous demandez plusieurs fois les mêmes pages ça va aller de plus en plus vite jusqu'à un certain point et que pareil les vidéos par exemple le streaming vont se charger assez lentement au début et d'un coup vont accélérer parce que le routage en fait c'est mis en place dessus voilà donc il y a une manière dont on optimise avec beaucoup de magie la bande passante internet sans arrêt et puis il y a Tony Stark qui est en train de souder des câbles toute la journée quelque part mais voilà et tout ça ça sort un petit peu du but de cette présentation là je n'ai pas parlé non plus des mathématiques des sommes de contrôle des haches de la cryptographie des fingerprints des fonctions de chiffrement et des hashing cryptographique enfin voilà je les ai mentionnés pour la plupart donc c'est un domaine de recherche assez fondamental mais que j'ai choisi de garder en dehors de cette présentation tous les maths se feront une joie d'en parler de complémenter tout ça et bien entendu je n'ai pas parlé de load balancing parce que le load balancing ça va un peu dans la même direction que le cache c'est à dire réduire les charges et améliorer les performances si vraiment vous voulez savoir de quoi je parle le load balancing ça serait un talk en entier à lui tout seul au niveau OZ peu importe le modèle auquel vous situez au niveau internet au niveau applicatif au niveau service micro service on va parler de round robin de fil d'attente de modélisation des réseaux etc je vais essayer de ne pas en parler parce que c'est très très intéressant mais ça permet de parler de plein de choses de mécanismes d'optimisation qui ne sont pas du cache donc voilà avant de vous laisser là dessus n'oubliez pas c'est important que tout ce que je vous ai décrit dans ce talk peut être équilibré au niveau des charges avec du load balancing en anglais de manière statique ou dynamique et donc vous avez tout un tas de références self-hosted on-premise ou cloud qui fonctionne très bien et qui s'occupe de ça pour vous si vous êtes vraiment intéressé je vous donne juste rapideux trois bouts de config pour trois solutions très très communes de load balancing donc Nginx on l'a vu depuis tout à l'heure Edge et Proxy que j'adore personnellement et Traffic que je trouve très très cool aussi qui sont des solutions très très utilisées qui permettent de manipuler tout simplement des requêtes de manière très élémentaire donc ça va être très très vite c'est des petits logiciels qui vont très 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 vite qui sont quasiment transparents ils peuvent même utiliser du TCP si vous voulez descendre en dessous ou d'HTTP ça marche plutôt bien donc voilà il y a plein de choses à dire à chaque fois vous voyez ces trois configurations similaires avec des back-ends une IP à mettre derrière donc là il y a là il y a j'ai pas mis des IP j'ai mis un FQDN enfin un hostname mais c'est pareil vous avez la même chose ici derrière enfin voilà donc vous configurez vos trucs vous dites comment ça va marcher comment le balance est fait l'équilibre est fait etc donc voilà et tout ça nous sort des considérations de cash mais comme Michael Lende l'a écrit ceci est une autre histoire et devra être raconté une autre fois so this is the end beautiful friend this is the end maintenant c'est le moment où il faut essayer de tester il faut essayer tous ces trucs histoire de les avoir éprouvés au moins une fois ou deux n'oubliez pas quand vous testez vérifiez que vous validez de manière rationnelle ce que vous faites de faire des benchmarks cpu mémoire disque dur etc disque etc voilà il y a des outils pour faire ça aussi comme Siege si vous ne connaissez pas qui est vachement bien vous pouvez utiliser des APM aussi des applications performance managers comme Dynatrace Datadog Sentry ou New Relic que j'aime bien aussi très cher mais qui est vachement bien ou des outils de profiling vraiment regardez les outils de profiling si vous faites du PHP Blackfire c'est très très bien pour faire ça pour savoir comment vous optimisez vos couches vos appels etc voilà et donc encore une fois le but de cette présentation n'est pas de parler du testing de vos systèmes de cache et de la performance globale mais vous devriez le faire et vous devriez valider que ce que vous faites ne pollue pas l'application et ne crée pas des goulots de tranglements et de la longueur pour rien parce que peut-être que vous n'avez pas pris les bons outils vous n'avez pas mis dans le bon ordre vous n'avez pas pris la bonne configuration etc vous n'avez pas donné la bonne RAM le bon paramétrage etc ça peut aller assez vite donc observez toujours observez faites des tests regardez les temps de chargement etc l'observation c'est toujours le début d'un schéma de pensée qui permet d'aller plus loin et voilà je pense qu'on a été sur pas mal de considérations une dernière chose pour finir faites attention à ne pas sur-ingénieriser vos systèmes vous pourriez éventuellement par malheur arriver à bouffer plus d'énergie augmenter le time to first buy donc le temps pour avoir la première octet de réponse retarder et augmenter les wall times en fait c'est-à-dire wall times c'est le temps qu'on a sur l'horloge du mural c'est-à-dire le temps vraiment qu'on a nous pour faire les recettes et les réponses vous pourriez vous tromper dans les configurations de solutions vous pourriez créer des systèmes un peu chimériques qui sont très très difficiles à débuguer et à maintenir vous pourriez rajouter de la complexité sur n'importe quel système et pour finir et pour finir vous pourriez finir par vous faire chasser à coups de hache par les collègues de l'IT dans les bureaux ce qui n'est pas très cool sauf si vous êtes Gimli donc faites attention à ne pas vous tromper quand vous optimisez vos architectures comme l'a dit cette phrase de vous glace à dames ce que j'aime beaucoup voilà n'oubliez pas que le cash n'est pas une solution à tout j'espère que ce petit talk de 2h20 j'ai été presque 10 minutes plus vite que prévu vous donnera des idées et vous permettra d'être un peu plus à fond sur les prochains vous aurez moins peur de ce qui se passe sur le net que vous pourrez vous mettre face à vos optimisations d'architecture et aux chaînages technologiques et aux stacks technologiques avec plus de confiance j'espère que vous comprendrez mieux vos systèmes d'information et vous pourrez mieux les concevoir parce qu'au final c'est une prérogative qu'on a tous et tous sauvegarder et économiser l'énergie étape par étape et avec ça à la planète c'est pas mal parce que on est de plus en plus toutes et tous responsables pour ça et on est en train de faire face à un putain de challenge aujourd'hui et il faut dire ce qui est on a toujours des serveurs de sauvegarde mais on n'a pas de planète de sauvegarde comme d'habitude vous pouvez me retrouver sur tous les liens que j'ai mis au début sur les réseaux sociaux que j'ai donné au début de la présentation je serai toujours toujours super motivé et content de discuter avec tout le monde si vous avez des questions si j'ai fait des fautes etc si vous voulez discuter de n'importe quoi c'est tout pour moi merci d'être resté jusqu'au bout de cette présentation en français ou en anglais cut si vous avez des questions d'ailleurs même je peux les prendre parce qu'exceptionnellement il y a des gens qui sont motivés si vous avez rien à dire je vais couper là merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous